Sous-titrage ST' 501 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 cérémonie qui commence tout de suite après nous, donc nous allons être vraiment strictes par rapport à l'heure et donc à tous nos intervenants, essayez d'être vraiment attendre par rapport au programme merci beaucoup nous allons donc écouter une soeur, maman Nicole, à partir de l'Afrique du Sud je pense que Papa Pat voulait vous poser quelques questions avant que l'on passe à la première intervenante je suis désolée en fait nous avons un frère qui est journaliste qui est là, qui chaque fois va poser des questions après les intervenants donc s'il veut poser quelques questions déjà par rapport à ce qu'a dit Sly, merci beaucoup Sly de me rappeler merci beaucoup Sly bon il n'y avait pas spécialement une question par rapport à à l'introduction d'Ex-Sly qui est très très claire vraiment peut-être juste revenir sur le fait que le fait de privilégier la date du 2 et pourtant vous avez vraiment insisté sur la partie génocide qui a été commise depuis le roi Léopold II au Congo ce choix là du 2 par rapport aussi à cette à ces massacres commis donc par le roi d'évaluer que j'explique le choix du 2 ok la raison pour laquelle nous avons choisi le 2 août comme j'ai dit c'est pas parce que c'est le commencement de notre génocide comme je l'ai expliqué mais c'est parce que c'est le commencement de la deuxième guerre du Congo et la deuxième guerre du Congo aujourd'hui si vous allez lire dessus on vous dit que la guerre est finie depuis 2003 c'est à dire que depuis 2003 jusqu'à présent le Congo est en paix on n'est pas occupé on n'est pas en conflit avec nos voisins que tous ceux qui sont morts depuis ce jour-là ne comptent pas que toutes les tueries qu'on est en train de voir cette semaine ces mois ces dernières années ne comptent pas et c'est pour ça que je dis qu'il est temps en tant que peuple souverain 60 ans après la mort de Lumumba que le Congo puisse prendre le contrôle de son histoire on doit se réaccaparer notre histoire et dire les choses telles qu'elles sont notre guerre n'est pas finie parce que ce qu'on ne veut pas c'est que nos fils et nos filles dans 20 ans dans 30 ans disent que oh la guerre du Congo c'était un truc de 4 ans c'est fini après ça les Congolais étaient en paix que les 220 personnes tuées la semaine dernière n'étaient pas là que les tueries qu'on a vues à Beni ou sur le M23 n'ont jamais existé c'est ça c'est pour ça qu'on a dit qu'on doit commencer par là parce qu'il y a un problème quand on parle de la deuxième guerre du Congo on dit souvent qu'elle est finie alors que pour nous elle est loin d'être finie aujourd'hui un enfant qui est né qui a 20 ans ou qui vous ne sait pas ce que c'est que la paix parce que moi j'ai grandi je sais ce que c'était la paix quand je pouvais aller dans n'importe quoi du Congo sans pouvoir me soucier qu'il y aura des gens qui vont violer des gens des armées étrangères qui vont envahir on ne connaissait pas ça c'était pas parfait de la deuxième république mais au moins on connaissait qu'est-ce que c'était la paix sur les 243 millions de kilomètres du Congo donc enfin j'ai oublié la superficie excusez-moi mais c'est vraiment pour ça qu'on a insisté sur la date de 2 août 1998 c'est parce que c'est le commencement du problème actuel et il faut que l'on redousse le problème actuel merci bien merci bien je pense que maman Berte si papa-papa est ravie de la réponse vous pouvez passer au prochain intervenant à moins qu'il est un peu plus à dire merci beaucoup mon frère merci nous allons donc passer à notre premier intervenant de la journée qui n'est autre que notre soeur qui vit en Afrique du Sud elle est la présidente d'une association qui s'appelle l'association Roy to Live en Afrique du Sud elle est survivante de la violence sexuelle elle s'appelle maman Nicole Lukusa Chifuaka maman votre micro maman Nicole ok d'accord merci beaucoup merci à tous je salue le Congolais de partout dans le monde entier qui sommes-nous qui suis-je je suis non seulement un témoin mais je suis d'une victime victime de tout ce qui se passe au Congo aujourd'hui je suis ici pour parler pour représenter les filles le femme le maman nos enfants aussi parce que je pense que les viols continuent même aux moins âgées alors je représente les filles les mamans de ma patrie de la RDC je me rappelle de moi-même quand j'avais 15 ans j'ai quitté un ternin là où j'ai étudié pour arriver à à t'inq pour les gens qui connaissent bien le katanga à t'inq c'est quelque part là je pense que les gens ont parlé de t'inq mais dernièrement en termes de minerai et tout c'est là où je devais rester pour prendre un train pour aller à Coloésie soudain je ne m'entendais pas j'étais pas seule j'étais avec mes collègues il y avait les hommes mais qui ne pouvaient pas nous défendre on nous a appris par le milice ils étaient nombreux avec le machette avec leurs flèches qui pouvaient résister devant la machette qui pouvaient résister devant la flèche qu'ils portaient les couteaux personne ils nous ont humiliés ils nous ont humiliés alors que on n'avait pas de force on ne pouvait pas nous défendre même les hommes qui étaient avec nous les élèves c'était aussi des enfants qui ne pouvaient rien faire en face de cette violence humiliée je devais rentrer pour raconter l'histoire à mes parents traumatisée ma mère n'avait pas de mots pour me consoler mais j'imagine ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas de mots pour me consoler elle s'est demandé pourquoi ma fille en ce moment je regarde en face le moment ils sont au Congo voyant leurs filles violées tuées elle manque de mots ma mère ma mère m'a pris des hôpitaux en hôpitaux pour se rendre compte et se rassurer que je n'avais pas une maladie sexuellement transmissible c'est comme ça que j'ai senti la peur elle ne savait pas à quel sens elle s'est vouée parce qu'il n'y avait pas de gouvernement elle ne pouvait pas accuser elle ne pouvait pas se tenir debout pour dire non à ce qui m'était arrivé alors aujourd'hui je commémore je parle de ces femmes qui sont violées dans tous les coins récoings de la RDC je dis aujourd'hui que le gouvernement a échoué une de ses missions la mission de protéger sa population ma mère n'avait pas ne pouvait pas se lever son doigt pour dire un mot à ce sujet tout ce qu'elle m'avait dit ne parle à personne de ça c'est tout ce qu'elle pouvait me dire et c'était un sujet tabou personne ne pouvait en parler et moi personnellement je ne pouvais pas parler de ça je me suis mariée à un homme qui ne connaissait pas mon histoire de peur que peut-être s'il connaissait l'histoire que j'ai été violée qu'il pouvait dire non à moi et pourtant ce n'était pas de ma faute j'ai attendu longtemps pour lui dire que voilà la situation après avoir lu un livre de Oprah j'ai eu le courage pour ouvrir ma bouche et aujourd'hui j'ouvre ma bouche devant le monde entier j'ai eu des conférences notre gouvernement qui ne sait pas comment chercher des centres pour guérir les filles les femmes qui sont violées partout dans le monde entier partout au Congo alors ici en Afrique du Sud les gens et pourtant ici en Afrique du Sud il y a des centres quand j'ai eu une conférence il y a quelqu'un qui m'a posé la question comment tu as fait pour que tu ouvres ta bouche et dire un mot j'ai dit à nos filles au moment la journée que nous commémorons aujourd'hui ce n'est pas pour c'est une cause juste pour les gens qui commémore qui s'élèvent qui font des marches pour des causes justes ajoutez cette journée à votre agenda pour que nous nous ayons justice ne me dites pas que ce n'est pas votre problème c'est votre problème parce que une femme comme moi effacée c'est toute une nation effacée c'est toute une progeniture effacée on veut qu'on veut que cette journée soit connue officiellement partout au Congo connu officiellement c'est la cause pour laquelle nous sommes ici que ce soit connu nos mamans les fils et les filles du Congo de la RDC lèvez-vous chaque 2 août pour réclamer pour que nous ayons un monument au nom de ceux qui sont morts nous ne vous oublierons pas on ne vous oublierons pas dans ma langue soit dit et que cela reste dit alors je dis et je vous remercie je dis stop aux violences faites aux femmes à la RDC merci je vous remercie bien maman Nicole c'était un déménage très poignant et je repasse à maman Berthe et à papa Pat merci bien maman Nicole merci beaucoup maman Nicole pour votre intervention je suis restée un peu sans mot là je suis un peu mais bon moi personnellement avant de passer la parole à notre frère Patrick pour poser la question maman Nicole voudriez-vous voudriez-vous nous dire s'il vous plaît si vous avez eu de l'aide pour passer pour passer pour surmonter cette violence que vous avez vécu s'il vous plaît quand je dis de l'aide je parle de l'aide professionnelle en termes de psychologie votre micro maman Nicole votre micro non maman Berthe je dirais non l'aide je pense que mon mari était venu pour embrasser cette histoire c'est lui qui m'a encouragée d'en parler d'en parler mais en termes de trucs professionnels je n'ai pas eu de l'aide professionnelle pour que je puisse avoir le courage d'en parler je me suis décidée j'ai lu des livres personnellement et je me suis décidée d'en parler je n'ai pas eu de l'aide merci beaucoup maman je voudrais vous dire que vous êtes une femme très forte merci Patrick s'il vous plaît si vous avez la place pour poser la question à maman Nicole très très vite juste pour insister sur les points sur lesquels a insisté pardon maman Nicole c'est extrêmement important de retenir le fait qu'elle a pointé du doigt les manques de notre gouvernement le gouvernement a raté une mission principale qui est celle de protéger sa population de protéger les femmes de protéger nos filles et au moins lorsque cela arrive que des méfaits comme celles que ceux pardon que maman Nicole a donné quand ça arrive il faut au moins qu'on les commémore et je pense que ça c'est un point aussi très très important par rapport à ce que fait le CAIP celui de donner un jour pour cette commémoration et je crois que cette commémoration qu'on a aujourd'hui est extrêmement importante mais et c'est un travail que je demande vraiment aux responsables de CAIP comment faire pour que ceci soit reconnu par notre pays par le gouvernement que le 2 août soit justement cette journée de commémoration des massacres et des viols de nos enfants de nos femmes telles que précisé par maman Nicole pas de question mais c'est la force du témoignage de maman Nicole merci merci beaucoup mon frère nous allons donc sans plus tarder passer à notre deuxième intervenant de cet après-midi qui n'est autre que Lila Sasa présente de la fondation de présidente de fondatrice des ligues internationales des droits de la femme congolaise sur elle doit parler sur la reconnaissance du génocide congolais madame Lila Sasa la parole est à vous s'il vous plaît merci n'oubliez pas votre micro surtout merci maman Berthe tocobos s'en abangoté nous ne les oublierons pas cela suppose un devoir de mémoire pour obtenir justice et réparation nous ne les oublierons pas suppose de comprendre pourquoi ces millions de victimes femmes enfants hommes n'ont pas obtenu justice ni réparation pour cela tout d'abord il convient d'évoquer les différentes qualifications juridiques qu'on a pu entendre dont le peuple congolais était victime à savoir crimes de guerre crimes contre l'humanité et crimes de génocide et ensuite s'interroger pour connaître les raisons pour lesquelles les juridictions compétentes pour juger ces crimes rendent très peu voire pas du tout justice au peuple congolais et enfin voir quelles solutions appliquer pour qu'enfin justice et réparation soient rendues au peuple congolais pour qu'un jour nous puissions dire tobo sanaki binote on ne vous avait pas oublié alors il est important de connaître la nature des violations commises sur le peuple congolais pour déterminer la qualification juridique de ces actes pour savoir s'ils relèvent du droit international humanitaire et ou du droit international de l'homme bien souvent la majorité de ces crimes qui sont commis dans le cadre d'un conflit armé interne ou international ou dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile sera très facilement qualifiée de crime de guerre et ou crime contre l'humanité par contre concernant la qualification de crime de génocide il est quand même très important que les éléments constitutifs de ce crime soient réunis à savoir la commission d'un acte qui peut être un crime pardon qui peut être un meurtre une atteinte grave à l'intégrité physique ou morale il faut également que ce soit fait à l'encontre d'un groupe national ethnique et ou religieux et il faut également qu'il y ait l'intention de détruire tout ou partie de ce groupe de personnes donc là je vais très rapidement évoquer les actes de violence qui sont commis contre les femmes comme on a pu un petit peu entendre dire mais d'un point de vue juridique qui est utilisé comme arme de guerre et faire un petit focus sur les violences commis contre les enfants alors bien évidemment les violences qui ont été commises sur les femmes ces viols qui ont été utilisés comme arme de guerre ont été faits de façon à créer une véritable terreur sur la population congolaise qu'il s'agisse de viols publics viols collectifs ou viols systématiques incestes forcés mutilations sexuelles ou encore éventrations même de femmes enceintes mutilations d'organes génitaux cannibalismes etc. sont autant de techniques de guerre qui est important de souligner parce que c'est un impact juridique et qui sont utilisés pour terroriser la population congolaise malheureusement en fait on a pu voir que très peu de plaintes ont été déposées et toutes ces plaintes là c'est très difficile qu'ils aboutissent à un jugement et encore moins à une condamnation et on a pu relever dans différents rapports que lorsque il y avait des rares condamnations souvent les accusés les personnes qui étaient prisonniers se sont bien souvent évadées et donc on voit qu'en RDC s'installe une véritable impunité quasi totale sur le territoire et qui continue encore à régner cette impunité même dans les zones où les combats ont cessé et même dans les zones où le combat continue alors ce qui est certain c'est que ces crimes sexuels et exactions sont bien souvent commis avec le consentement tacite ou indirect de la hiérarchie qu'elle soit militaire ou bien politique on a pu voir que certaines violences sexuelles ont été commises lors des barrages routiers lors des contrôles de police patrouille militaire etc et on a pu relever que souvent les personnes qui ont pu être les auteurs de ces infractions sont souvent des gens qui sont détenteurs d'une position de pouvoir ça va être soit des militaires soit des instituteurs des policiers etc et du coup ils profitent vraiment de l'impunité qui existe quasiment sur le territoire congolais donc là j'ai profité aussi pour faire un petit focus aussi concernant toutes les violences qui sont commises sur les enfants congolais parce qu'il faut savoir que sur toute la période où on a eu des conflits qui ont été faits sur le territoire congolais et même en dehors des conflits toutes ces forces armées et groupes armés ont utilisé et recruté les enfants dans le cadre de leur intervention et c'est important de prendre ça en considération parce que du coup il y a la violation du droit international de l'enfant et même du droit de l'enfant qui figure en droit interne congolais et puisque ces enfants sont bien souvent victimes de meurtres de viols de tortures de traitements cruels inhumains etc la RDC en fait il faut savoir que pour voir comment ça a été appliqué la règle de droit sur le territoire congolais concernant ces différents crimes de guerre crimes de génocide et crimes contre l'humanité on sait très bien que le Congo a signé d'importantes conventions internationales en matière des droits de l'homme et droits internationaux humanitaires bien avant les conflits de 90 et normalement tous ces traités sont d'application immédiate en droit interne sans qu'on passe par une transposition puisque la constitution de 2006 qui est l'actuelle constitution reconnaît l'application de ces traités alors du coup ce qui fait qu'en cas de difficulté pour pouvoir rendre justice dans des affaires au cas où il y a le silence du droit interne congolais logiquement le droit international doit pouvoir et même peut s'appliquer dans différentes affaires malheureusement on voit que lorsqu'on regarde certaines affaires c'est très difficile de constater que les magistrats congolais appliquent quand même le droit international ainsi que le droit congolais et bien souvent en fait la difficulté relève du fait que en ce qui concerne les crimes contre l'humanité et génocide la législation congolaise donne une compétence exclusive aux tribunaux militaires qui est un réel problème parce que malheureusement en fait les tribunaux militaires se retrouvaient à rendre justice sur des civils alors même que c'est contraire au droit international ce qui est inapproprié puisque logiquement dans le droit international on ne prend pas compte du statut civil ou militaire de l'auteur de l'infraction ce qui fait qu'on considère que c'est inapproprié et contraire à toutes ces obligations internationales et d'ailleurs là je reprends juste une petite ce qu'il avait pu souligner d'ailleurs le haut commissaire aux droits de l'homme dans l'affaire de Killua qui disait que logiquement il faut que la justice militaire sanctionne les militaires dans le cadre d'une cour martiale et ce qui veut dire que derrière la juridiction civile doit sanctionner uniquement les auteurs civils et pas qu'il y ait le mélange l'autre problème de la compétence exclusive des tribunaux militaires c'est le fait que comme il y a une impunité totale dans différentes affaires c'est en raison du fait qu'il y a une relation entre les militaires il y a une sorte de devoir de protection et d'une relation avec la hiérarchie qui fait que bien souvent les magistrats ou certains auront du mal à rendre justice à leur père puisque ce sont d'autres militaires donc le dernier problème également à souligner concernant la compétence exclusive des juridictions militaires c'est le fait que bien souvent les victimes sont très peu écoutées les victimes sont même privées de leur droit d'être entendues donc l'accessibilité à la justice est très compliquée et on l'a entendu sur le témoignage tout à l'heure et contrairement aux juridictions civiles logiquement lorsque un plaignant veut obtenir une veut obtenir gain de cause devant la cour elle peut demander en fait que son affaire soit poursuivie alors même que le procureur de la république ne va pas le faire ce qui ne se fait pas en ce qui concerne les juridictions militaires et enfin pour terminer il faut savoir que toujours concernant l'application de l'exclusivité des juridictions militaires en matière de ces crimes on a un souci concernant l'amnistie parce que bien souvent ces crimes-là quand on regarde les accords et traités ces crimes ne peuvent pas faire l'objet d'amnistie or dans la pratique on voit bien que les magistrats militaires ainsi que certaines autorités congolaises arrivent à mal interpréter ça et donc faire donner l'amnistie à certains militaires alors qu'ils sont accusés par rapport à ces crimes-là et du coup on voit qu'il y a une mauvaise interprétation et même une violation du droit international donc du coup en fait pour pouvoir conclure concernant la thématique que nous sommes en train de dire Tokobo Sanabangote il est important de savoir que la RDC le Congo ainsi que les politiciens ne peuvent pas échapper à leur obligation qu'il est prévu au niveau international de poursuivre tous les auteurs de crimes de guerre crimes contre l'humanité et génocide qui sont commis sur le territoire et face à la gravité des violations et de l'impunité qui existent sur le territoire et de l'incapacité réelle du système judiciaire congolais à rendre justice en matière de tous ces crimes il est vraiment urgent et nécessaire de mettre en place de nouveaux mécanismes de justice complémentaires pour juger ces personnes-là voire même de réformer la justice congolaise et bien évidemment le choix de ces mécanismes judiciaires relève de l'État congolais et de personnes d'autres et du coup il y a possibilité de soit on peut créer une juridiction internationale spécialement qui va être là pour traiter de ces affaires ce qui obligera les différents pays à coopérer entre eux et permettre la condamnation des responsables militaires politiques ou alors nationaux on peut également créer un tribunal international mixte comme celui du Sierra Leone ou alors la création d'un mécanisme où ce serait un tribunal qui serait constitué de personnes qui seraient nationaux ou internationaux voilà donc j'ai beaucoup à dire et j'ai très peu de temps en tout cas je vous remercie pour l'écoute merci beaucoup Lila merci c'est vraiment pertinent mais nous allons passer la parole à notre journaliste pour poser des questions Pat à vous deux petites questions la première sur la dernière intervention de madame Lila c'est au sujet mais je crois qu'elle est en train de se déplacer je ne sais pas si elle l'entend non c'est que je buvais voilà donc c'est juste pour concernant les tribunales internationales nous savons très très bien que si le pays n'est pas sérieusement derrière comment dirais-je ces tribunales pour que le tribunal ne juge pas n'importe comment il est très très difficile que nous ayons gain de cause notre pays sur le plan judiciaire on sait ce que enfin c'est un foutoir pas possible est-ce qu'une possibilité vraiment qu'un tribunal international qui puisse bien faire son travail est possible alors que le Congo est très très faible judiciairement parlant d'abord et la dernière question vous avez dit que le Congo a le devoir de poursuivre tous les auteurs qui ont fait des crimes sur son territoire crime comment dirais-je contre les femmes crime contre l'humanité ainsi de suite nous savons très très bien que la majorité des cas de viol en tout cas au début ont été perpétrés d'abord par les troupes d'occupation par les forces extérieures qui sont entrées au Congo aujourd'hui on généralise vraiment c'est une manière d'effacer l'origine du problème c'est très important de savoir que c'est parce que des troupes extérieures sont entrées dans notre pays qu'ils ont commis qu'ils ont commencé à commettre ces crimes contre nos femmes est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de généralisation du problème par rapport à nos militaires qui commettent bien sûr mais c'est surtout les forces extérieures et quelles sont les possibilités pour notre état de poursuivre les auteurs qui sont des auteurs qui sont extra-nationaux merci alors pour répondre à votre question il semble que vraiment la solution la meilleure soit un tribunal pénal international pourquoi pour la simple et bonne raison que c'est que ça permet de rester dans l'impartialité totale à savoir de juger aussi bien des auteurs les auteurs d'infractions qui soient nationaux comme étrangers aussi bien que ce soit des politiciens que ce soit des militaires que ce soit de différentes personnes le fait que alors de demander pourquoi jusqu'à présent ça n'a pas pu être fait ou c'est très mal fait parce que comme j'ai pu vous expliquer avoir une juridiction compétente militaire qui est censée avoir l'exclusivité pour rendre les décisions il y a vraiment une défaillance parce que non seulement les règles de droit international parce qu'on le voit sur d'autres pays tels qu'on a pu le voir avec que ce soit le Rwanda qui a obtenu un tribunal pénal du Rwanda ou même avec le peuple juif la difficulté de l'attribuer au niveau national il y a vraiment des limites parce que les magistrats ne disposent pas de tous les moyens que ce soit matériel financier pour pouvoir vraiment rendre une justice réelle et tout ce manque de difficulté ne relève pas relève exclusivement on a pu le noter c'est par rapport aux politiciens qui vraiment dans leur il y a un manque de volonté de leur part de s'investir pour attribuer un budget à la justice parce que c'est un coût c'est un coût financier de rendre justice au peuple congolais c'est un coût financier de protéger les victimes c'est un coût financier de protéger les prisons pour ne pas que les prisonniers s'évadent c'est un coût financier de protéger les magistrats les témoins etc parce que sachez que souvent ces procès mettent des années c'est pas un procès qui va se résoudre d'un coup ça coûte cher aussi de former des enquêteurs des enquêteurs congolais qui doivent être formés donc tout ça ça veut dire que selon nous parce que la Ligue nous nous plaidons avec même d'autres juristes internationaux nous plaidons pour un tribunal international pour le Congo et non laisser le droit interne congolais s'appliquer j'espère que j'ai répondu à votre question merci bien merci la dernière la dernière question la deuxième je ne me souviens plus de la deuxième je pense que j'ai essayé de faire un petit peu les deux parce que la deuxième est-ce que vous attendez c'était la possibilité de poursuivre les auteurs qui sont extranationaux qui sont rentrés dans leur pays qui se sont cachés dans leur pays alors qu'ils sont venus commettre les premiers crimes contre les femmes au Congo sur la possibilité de le faire mais logiquement pour qu'on puisse le faire il faut qu'il y ait une collaboration des états vous savez pour pouvoir demander de pouvoir faire venir donc poursuivre les auteurs les faire venir sur le territoire congolais les juger mais il n'empêche que pour ça ça demande une collaboration entre les pays donc je pense que j'ai plus ou moins répondu en vous disant qu'à l'heure actuelle il y a la possibilité de le faire encore et encore faut-il qu'il y ait une véritable collaboration de la part du gouvernement congolais ainsi que des pays tiers mais il n'empêche que moi je souhaiterais souligner le fait qu'il y a quand même des pays tiers qui condamnent là je vais vous prendre le cas de Tango Fort ou bien de d'autres militaires qui ont des condamnations dans ces pays là mais que l'on voit que le Congo ne le fait pas sur le territoire et inversement je donne le sens inverse également voilà merci beaucoup en tout cas c'est quand même une bonne nouvelle pour pour les victimes de savoir que peu importe le temps que ça prendra c'est dommage pour eux mais la justice si nos gouvernements s'y mettent sera un jour rendu que ces gens là paieront de leurs crimes sur notre sol sur nos frères sur nos soeurs et ainsi de suite merci beaucoup Lila pour cette intervention nous allons donc passer à notre troisième intervenant qui n'est autre que notre frère Gégé Bola Gégé Bola est un poète écrivain congolais auteur de l'ouvrage intitulé No Place to Call Home si je dois traduire ça ça veut nous dire que pas d'endroit qui pourrait appeler chez moi à la maison donc Gégé Bola à vous la parole merci Maman Bert mbo t'éna batenyo so mbo t'éna ban de konabiso baten nan mbo kape bisikanyo so vos ali vremont à Kad mbo t'éna mbo t'éna mon nom s'il faut à bas traductions à Nini hum pas à mbo mbo n'éna sa Gégé Bola nan mbo t'éna man Mbo t'éna mbo t'éna mbo t'éna londres bon depuis bon mbo mbo n'éna écrivain peu p mbo normalement n'était l'un en la temps mbo d'oeuvre l'oeuvre de l'arcoma, mais l'on a décidé peut-être qu'il n'y a pas de direction Mousoussou. On a expliqué comment l'écrivain. Pour moi, on a vraiment été intéressé dans le sport. On a pu m'en parler. On a dit qu'il y a quelqu'un qui a joué en basquette. Il y a quelqu'un qui a joué en basquetteur professionnel. Mais, bon, on a vraiment le talent et on a beaucoup de talent. Mais il y a toujours été intéressé et il y a toujours le temps. Mais mon point est que, surtout, on a quatre frères. Parmi, il y a une personne qui a joué en basquette. Parmi, on a pu m'en parler. Mais on a entendu que la classe est très étudiée. Mais en général. Il y a une personne qui a joué en basquette. Il y a une personne qui a joué en basquette. Parmi, par exemple, l'identité d'un gars comme Congolais, comme Africains. Il y a une personne qui a joué en basquette. Il y a une personne qui m'en parle de nouveaux amis et la communauté d'un gars qui a joué en basquette professionnel. Parmi, on a dit que la famille aussi des gens, comme nous, comme nous, est l' Taliban de la communauté d'un gars. Et selon vous, il y a une personne qui a joué en basquette. Il y a une personne qui a joué en basquette. En même temps, je me suis dit que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de parler du jeunesse, mais je ne suis pas de savoir plus en savoir plus que les livres sont les filles. Dans les livres, je me suis dit que la première chose, c'est que je suis dit que tu es le comando et que tu es le comando et que tu es le comando avec les cultures. Au moins, je ne suis pas à dire que j'ai vu la musique, le théâtre, Si on a dit qu'il y a un musicien, il y a un musicien. Mais si on a dit qu'il y a un musicien congolais, il y a un musicien congolais. Mais si on a dit qu'il y a un écrivain congolais, il y a un écrivain. Bon, un exemple pour moi très important. Je vais vous donner un livre sur mon livre. Je vais vous partager la info sur mon musicien. Je vais vous parler de l'African Cosmology of the Bansu Congo. Je vais vous donner un exemple très rapide. Je vais vous parler de messianisme et modernité. Je vais vous parler de la religion du Congo par le Dr. Luanzadio. Je vais vous parler de François Boyébier. Il y a un livre sur le Vaincre de la Sorcerie. Il y a un livre sur la religion et la spiritualité. Il y a un livre sur la spiritualité avant le colonialisme, avant la christianité. Il y a un livre sur Georges Vallandier. Je vous rappelle, je vais vous parler de la religion dans 5 minutes. Oui, pas de problème. Merci. Le Royaume de Congo. Il y a un livre sur le Vaincre, il y a un livre sur le Vaincre. Il y a un livre sur le Vaincre. Il y a un livre sur la religion. Il y a un livre sur la religion. Il y a un livre sur le Vaincre. 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 Na kae o, o mon an. Oye, sali tamsou ba, vingt an, trent an, na kae o. Piko, na lovi, nyos o anapona lo ba bwe. Biso ba Congolais, ma kamou nyos o e passe historikman, pe ma kamou o e so passe shiko. Eza tre, tre, tre important, to koma ba historia na biso. To koma, ma kamou nyos o to kontrole ba historia na biso, ba imaj na biso komba Congolais po to e ba verite, pe verite wana eko o passe, to ko o passe ango pa banan na biso, na banan na biso. Po, si ko so to moni na media, to ni so to ose la media, so to ose la gouvernement, to ni ni. Vroman, n'moyen to ose na kontrole wana e za te. Me biso mo o komba Congolais a tre, tre important, ke to koma ba historia na biso. Po, to, dan dison, vingt an, trent an, trent an, karante an, to i bito so to za sou. Me, ma kamou o e tika la, eza vroman ba histoire o yo, biso to ko o koma, to pas ango kom tradition. Ne biso, eza la o zalabwe na tango wakala, eza vroman trez important, to kontine ba oeuvre wana. So te mone an entend ke muzik, wye ba awan eza ma kasi vroman, tradishon, koutou n'abbi so na muzik, eza ma kasi. Me, to ebi ke, so eko my ko passe ma kamou noka ba, ba proverbe, ba tradishon, ma yele mousoussru, eza trez important, to koma, pe, to ye ba biso monde nge o sala ba rechurch. Merci, merci, merci vraiment, merci pour notre organisateur, il y a des événements, chaque année, c'est très important de continuer à célébrer, pour des événements, parfois, nous avons eu besoin de l'événement, des événements, des événements, des événements de la culture qui nous svp, et qui nous ont eu des événements, des événements, des événements. Merci beaucoup, Géjeé, pour notre intervention. le soutien et le soutien avec Patrick et comment nous avons pu parler. Merci. Merci beaucoup beaucoup. Merci beaucoup. Je vous ai aussi bien suivi, je vous ai fait des écrivains et des poètes. Je suis allé à l'écoute pour les écrivains et aux écrivains. je vous ai fait des écrivains, Merci, merci, merci beaucoup. Peut-être qu'on a dit ça, pour voir que les gens en anglais n'ont pas l'opposition, n'ont pas l'opposition à traduire, mais peut-être qu'il y a une vidéo sur Internet, il y a un lien dans le chat pour vous dire que les gens en anglais ne sont pas l'opposition. Merci. Merci, Jéjé. Donc, nous allons passer maintenant à notre prochain intervenant, qui est M. Boniface Moussavouli. Boniface Moussavouli est un analyste politique et auteur, diplômé de l'Université des Lignes, et auteur d'un livre « Les génocides des Congolais, un crime de l'humanité au Congo » fait en 2017. Et voilà. Boniface Moussavouli, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité à cette journée qui me tient particulièrement à cœur, à fonction naturellement de la passion que j'ai eue en écrivant mon livre « Les génocides des Congolais » où je me suis posé naturellement la question de savoir pourquoi ils sont oubliés. Parce que si nous disons aujourd'hui « Tokobo Sanabangote », c'est parce que nous reconnaissons en quelque sorte qu'on les a oubliés. La question, c'est de savoir pourquoi ils ont été oubliés. Alors, j'ai suivi les interventions des gens qui m'ont précédé, notamment Slaï, qui a rappelé de façon très intéressante la période de l'époque de Léopold II. le système Léopoldien et son côté extrêmement barbare. Et j'ai également suivi l'intervention… 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 Allô ? Oui, papa, nous vous écoutons. Oui, Delila Sancy, qui a finalement abouti à la conclusion sur laquelle je vais aboutir. mais je vous laisse d'abord suivre mon raisonnement. Alors, pourquoi ils ont été oubliés et pourquoi ils risquent d'être oubliés dans l'histoire à venir ? Il faut revenir sur la façon dont le système de Léopold II s'est terminé. comment est-ce que les acteurs internationaux ont mis fin au système, au règne de Léopold II sur le Congo ? Et il y a eu à peu près trois étapes. La première étape a été d'abord celle d'une prise de conscience internationale sur le caractère insupportable des crimes effroyables qui se commettaient au Congo. Il y avait comme aujourd'hui une propagande qui consistait à présenter l'État indépendant du Congo comme une mission civilisatrice au cœur de l'Afrique. Si vous revisitez l'histoire, vous allez même remarquer que cet État indépendant du Congo était symbolisé par une étoile, une étoile qui éclairait dans les ténèbres. Donc, il y avait toute une propagande qui consistait à présenter dans l'opinion internationale un régime barbare comme une mission civilisatrice. Avec un peu de curiosité, vous vous rendrez compte que les choses actuellement sont à peu près un copier-coller. Ensuite, il y a eu des courageux personnages parmi lesquels des écrivains et des journalistes qui ont été évoqués par une étoile. Il y a eu des initiatives militantes comme les initiatives de Edmond Dan Morel, un sujet britannique qui était journaliste et qui, au départ, était fasciné par le roi magnifique Léopold II et sa mission civilisatrice au Congo. Mais, au fil du temps, il s'est mis à découvrir des choses. Il a constaté, par exemple, que chaque fois que les bateaux partaient au Congo, ils étaient presque vides. Il y avait juste des armes et des munitions. Pour un roi civilisateur, philanthrope et un État mission civilisatrice, on peut quand même amener autre chose que les armes et les munitions. On peut amener des outils, on peut amener de la friterie, on peut amener des machines, on peut amener des choses. Comment se fait-il que ces bateaux partaient systématiquement vides avec des armes et des munitions et revenaient systématiquement pleins avec du caoutchouc, avec des pointes d'éléphant, avec toutes ces richesses qui étaient demandées, qui étaient demandées par le marché international. nationales. Alors, il s'est mis à suivre les récits que ramenaient les missionnaires, que ramenaient les gens qui voyageaient au Congo et il a découvert que quelque chose de très mauvais s'est passé vraiment au Congo. Alors, il a commencé un travail de sensibilisation, d'information, il organisait des conférences, il organisait des meetings, il produisait des articles, il faisait des publications et il a fini par amener l'opinion internationale à l'époque, c'est-à-dire l'opinion en Angleterre et dans les pays européens, à découvrir les horreurs qui se commettaient au Congo de Léopold II. Un choc s'est alors produit. Un choc s'est produit dans la conscience du public des pays européens à cette époque et ce choc a amené les officiels à prendre des décisions courageuses. Parmi ces décisions, il y a le rapport Casemane. Roger Casemane était un diplomate britannique. Il a été chargé par le Foreign Office de produire un rapport sur ce qui s'est passé au Congo. Il a produit un rapport qui, en 1904, a été transmis aux États signataires de l'Acte de Berlin parce que c'est l'Acte de Berlin par l'Acte de Berlin que Léopold II avait obtenu la propriété sur le Congo. Alors, le rapport a provoqué un choc. Le roi des Belges a été la cible des condamnations internationales et de cette prise de conscience internationale, une décision a été prise. Il faut mettre fin aux crimes qui se commettaient au Congo. Et le moyen de mettre fin aux crimes qui se commettaient au Congo était d'enlever le Congo des mains de Léopold II. Les données à qui, alors ? Le seul candidat qui se présentait qui pouvait à peu près assurer une certaine continuité, c'était l'État belge. Et donc, les États signataires de l'Acte de Berlin ont confié la gestion du Congo à l'État belge. Et puis, tout s'est arrêté là. Ed Morrell s'est posé la question, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Il faut poursuivre Léopold II en justice. Il faut poursuivre les agents de Léopold II en justice. Il n'a pas été entendu. Et depuis, il n'y a jamais eu d'action judiciaire contre Léopold II et contre ses agents qui avaient organisé qui avaient planifié des exterminations terribles au Congo et notamment des crimes comme les mains coupées. Alors, cela répond en partie à la question pourquoi ils ont été oubliés. Ils ont été oubliés tout simplement parce qu'il n'y a pas eu création de tribunal pénal international parce que c'est dans les archives des tribunales pénales internationales que les générations futures viennent découvrir la mémoire des victimes. En 1945, par exemple, après la première guerre, la deuxième guerre mondiale, on a créé le tribunal de Nuremberg et des tribunaux en Europe se sont mis en route pour punir les criminels nazis et rendre justice aux victimes des crimes de l'Allemagne nazie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les victimes de l'Allemagne nazie ne sont pas oubliées. On peut trouver trace de ces victimes dans les archives du tribunal de Nuremberg ou du tribunal ou des différents tribunaux qui avaient créé les râles. Alors, au Congo, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux minutes supplémentaires pour nous dire parce que je pense que c'est quand même une partie importante que vous entamez là. Mais on vous donne deux minutes de plus. Merci. OK. Je vais aller droit au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que nous devons nous inspirer du travail qui a été réalisé à l'époque de Léopold II. C'est-à-dire amener la conscience internationale à considérer que les massacres, les viols, les destructions des populations qui se commettent au Congo, c'est quelque chose qui blesse la conscience humaine et c'est quelque chose qui ne doit plus durer. Deuxième étape, il faut amener la conscience internationale à sensibiliser les États qui peuvent prendre des décisions aussi radicales que la décision prise par les États-partis à l'acte de Berlin. c'est-à-dire enlever le Congo aux mains des dirigeants actuels radicals parce que la criminalité qui se commet aujourd'hui au Congo c'est une criminalité d'État. L'État actuel du Congo c'est un État qui a été constitué par Strat L'AFDEL avec ses crimes impunis le RCD avec ses crimes impunis le CNDP avec ses crimes impunis le M23 avec ses crimes impunis c'est un État où pour devenir général dans une position prestigieuse il faut avoir eu des tas de massacres dans son passé c'est vraiment la condition comme ça vous vous retrouvez intouchable. Donc c'est un État avec lequel on ne peut absolument pas espérer obtenir justice et donc le travail qui doit être fait c'est amener la conscience internationale d'abord de considérer que ces atrocités sont insupportables sur le plan moral sur le plan humain et pousser les États à arracher ces pouvoirs congolais à l'arracher du Congo et à mettre le Congo sur un autre rail. Merci beaucoup mon frère merci malheureusement nous allons devoir en rester là mais peut-être qu'à travers les questions que notre frère Patrick va vous poser on va déceler un peu plus mais en gros je pense que c'est quand même très important ce que vous venez de nous informer. merci beaucoup pour votre intervention mon frère Patrick à vous la parole s'il vous plaît la première question n'est pas à moi c'est une question qui est posée par le public il y a monsieur Mori qui demande qui dit en tout cas qu'aucun tribunal occidental ne fera qu'aucun tribunal enfin qu'aucun pays occidental pardon ne fera un tribunal pour condamner l'europole 2 notre problème à nous les Congolais c'est que nous attendons que les occidentaux fassent quelque chose pour nous ça c'est la première question ou plutôt demande de commentaire qui est bien sale deuxième question ça c'est la mienne c'est par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Belgique tout ce problème lié à l'europole 2 ressurgit aujourd'hui en Belgique il y a une commission spéciale qui est mise en place monsieur Moussavul est-ce que vous suivez ça et quel conseil vous pouvez donner à la diaspora congolaise qui est en Belgique merci bon je considère que ce que font les Belges aujourd'hui c'est une démarche qui vise à essayer un peu d'expier le péché du père c'est bien c'est bien c'est sain parce que le peuple belge d'aujourd'hui ce n'est plus le même peuple belge de l'époque de Léopold 2 c'est un peuple métissé mélangé c'est un peuple qui ne peut pas se sentir à l'aise avec un passé sale comme le passé de Léopold 2 et donc c'est un peuple qui a besoin de se réconcilier avec sa réalisation sociologique d'aujourd'hui mais le travail qui devait être fait à l'époque parce qu'aujourd'hui il n'y a plus personne à juger c'était de créer ce tribunal pénal international et donc nous aujourd'hui notre démarche pour que nos victimes d'aujourd'hui ne puissent pas être oubliées c'est d'amener la communauté internationale à considérer qu'il est important de créer ce tribunal pénal international parce que les crimes qui se commettent au Congo choquent profondément la conscience humaine et avec le pouvoir politique actuel du Congo ces crimes vont continuer de s'aggraver et on ne sait jusqu'où et c'est un problème qui nous concerne c'est un problème de survie de la création de ce tribunal pénal international parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun Congolais dans aucune province qui est sûr que demain il ne va pas finir découpé comme leurs compatriotes de Beni de 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 tout le monde ce qui s'est passé dans le cas ça il a surpris tout le monde nous sommes donc à présent c'est des systèmes extrêmement barbares Si ce système-là n'est pas arrêté par la création des tribunaux pénales internationaux, n'importe lequel d'entre nous, quelle que soit la distance qui éloigne sa province des provinces de l'Est, sera demain peut-être à deuil et découvrira que ça n'arrive pas aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que vous avez répondu à la question de notre frère. Est-ce que Patrick, vous avez encore une autre question? Non, non, non. Je pense que c'est bon. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boniface Moussavoli, pour votre intervention. Nous passons donc à notre intervenant, quatrième intervenant de cet après-midi, qui est grâce… Excusez-moi, madame. Oui. Est-ce que vous permettez que nous tous qui sommes là intervenions aussi pour des commentaires, des choses comme ça? Je ne sais pas comment ça se passe. Je viens de vous rejoindre. Les interventions, il faut envoyer la question par écrit. C'est parce que vous n'étiez peut-être pas là au début. Les interventions pour le FLOR, pour tout le monde, ce sera à la fin. Si vous avez des questions comme M. Pat l'a fait et que vous les avez écrites, il les lit et il va pouvoir poser des questions. Pour que les gens ne parlent pas les uns sur les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce format-là. Donc, vous pouvez l'écrire, mais sinon, à la fin, de toute façon, nous permettrons à toute personne qui a des questions de les poser individuellement. Parce qu'on a un temps à suivre, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Je n'avais pas de question, mais c'est plutôt des commentaires que je voulais faire par rapport à tout ce qui a été dit jusque-là. Il n'y a pas de problème. Il y aura le temps à la fin pour pouvoir le faire. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous passons à l'intervention de Mme Grasse Kabeira, activiste au sein de l'association La Lucha, mouvement citoyen congolais, non-partisans et non-violents, basé à Goma. Voilà. Elle fait l'interprétation d'un poème de Maman Stella. Non, non, ça, c'est après, je pense. Maman Grasse, on ne vous entend pas, donc peut-être que votre micro n'a pas et toujours sur mute, donc assurez-vous de l'avoir reconnecté. Vous pouvez m'entendre? Oui, maintenant, on vous entend bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Mon écran, il est partagé. Vous pouvez le voir depuis vos ordinateurs, s'il vous plaît. Oui, on le voit bien. On présentez-vous. Merci. Alors, j'ai préparé, j'ai prévu quelques slides sur lesquels je vais faire de tout petits commentaires, mais ils peuvent parler déjà d'eux-mêmes. Et quand on m'a demandé de venir parler aujourd'hui ici à GenoCost, je me suis dit, je vais parler de Béni. Béni, c'est aussi une partie de la République démocratique du Congo et qui est très souvent, on a tendance à oublier. Et pourtant, des gens, ils meurent tous les jours, peut-être même à ces instants, on est en train de nous réunir ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'y perdre la vie aujourd'hui, il est maintenant là. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de Béni, parce que les villages ont disparu à Béni, les familles sont séparées pour de bon. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes et ça ne fait pas de bruit, pas autant que ça devrait le faire, en effet. Cette histoire existe depuis maintenant 8 ans, depuis 2012, mais ça semble ne pas intéresser tout le monde. Donc, je me suis dit, oui, c'est très important d'en parler. Peut-être bien que je pourrais porter cette voix un peu plus haute. Peut-être que je pourrais inspirer quelqu'un à faire autant. Parce que les citoyens de Béni ont droit, eux aussi, à la paix, à la sécurité de la part du gouvernement, bien entendu. Malheureusement, ça n'intéresse surtout pas le gouvernement. Ça, c'est le tout dernier chiffre que j'ai pris quand j'étais en train de préparer cet exposé. Est-ce que vous pouvez imaginer que 260 personnes ont été tuées simplement entre novembre et décembre 2019? Une moyenne de 4 personnes par jour. Et comment est-ce qu'ils sont tuées? Sauvagement abattues, à la machette, brûlées. Si quelqu'un peut s'imaginer ce genre de scènes, parfois en pleine journée. Des citoyens qui vont dans leurs champs pour se débrouiller, qui sont déjà abandonnés à eux-mêmes, à leur triste sort. En plus de cela, ils sont tués, machetés, égorgés comme des animaux tous les jours. Une fois de plus, sous le silence du gouvernement et de tous les décideurs du monde. En 2012, trois prêtres ont été enlevés. Jean-Pierre Ndoulani, Kakoulé Anselme et Edmond Kassou. Ils ne sont jamais revenus depuis 2012. Ils ne sont jamais revenus et personne n'a jamais vu leur corps. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils sont en vie? Une fois de plus, ça n'intéresse pas autant. Je suis venue nous exhorter. Je suis venue parler à au moins une personne. Je suis venue parler à nos dirigeants, nos décideurs, à mes compatriotes. Je suis venue demander à tout le monde, y compris à moi-même, de fixer un regard bien particulier. à cette situation de béni. Tout le monde, à son niveau, il est capable de poser une action. Des actions de communication, dénoncées, exigées. C'est cela qui manque, je crois, jusque-là. Parce que, on l'a bien remarqué, quand une personne est morte en France, les fructueurs, le max de bruit pour que cette personne fasse le tour du monde et que ce genre d'événement ne se répète plus jamais. Des milliers de personnes meurent chez nous. Des milliers de personnes meurent chaque jour. La dame que vous allez voir affichée sur vos écrans s'appelle Charline Katsouva. Elle a 68 ans. Cette dame, c'est une citoyenne de Béni. Je crois qu'elle est, elle aussi, désespérée, comme nous tous, Congolais aujourd'hui, par ce qui se passe à Béni. Mais elle, elle a choisi de passer à l'action. Et aujourd'hui, elle encadre un minimum de 100 orphelins de toutes ces barbaries au niveau des Béni avec ses maigres revenus. Et parfois, elle fait de maigres mobilisations de fonds qui n'aboutissent pas. Mais elle le fait quand même. Je l'ai pris, je l'ai cité ici. Beaucoup plus pour l'encourager, mais aussi pour amener sa voix un peu plus haute. Beaucoup plus pour nous encourager à poser une action. Encourager un dirigeant congolais, un citoyen congolais à faire quelque chose en faveur de ce qui se passe à Béni. Je crois que si on s'y intéressait un peu plus que ça, même ceux-là qui sont en train de nous tuer, vont comprendre que nous allons finir par les avoir à l'œil. puisque notre gouvernement, finalement, il commence à être... Non, enfin, il est irresponsable depuis toujours. Je sais pas ce que vous souhaitez sur vos écrans. C'est un monsieur et une dame qui avaient six enfants, qui ont perdu leur vie il y a un mois seulement. Au lieu de leur chambre, j'ai évité de partager les images atroces. Et l'image juste à côté, c'était après leur égorgement. Paix à leurs aimes. Ils ont laissé six enfants. Ils ont été tués tout simplement parce qu'un matin, ils se sont réveillés, ils sont allés faire leur devoir quotidien, cultiver, pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, aujourd'hui, ils sont morts. Et ces enfants sont, une fois de plus, des orphelins d'épicés et abandonnés à leur triste sorte. Et à leurs aimes. Je ne finirai pas cet exposé sans nous inviter à observer peut-être une seconde de silence en mémoire des deux jeunes militants de Lucha qui ont perdu leur vie sur les champs de bataille, comme on le dit, parce qu'ils étaient en train de revendiquer la paix à Béni. Je cite, Obadi Mouindo et Elfrédie Kambale, le tout récent, il avait 20 ans, seulement 20 ans. Ils ont été tués, la boue portant par la police congolaise. Ils ont cru en cet idéal. Ils ont cru que Béni changeraient. Ils ont cru que le Congo arriverait à mettre fin à ce génocide en cours. Si chacun de nous posait une action, quel que soit son niveau d'intervention, quelle que soit sa capacité, on peut espérer que nos enfants, nos futurs enfants, n'auront pas à avoir à mener le même combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. J'ai fait ça parce que je voulais nous rappeler que le Congo, il est vaste, mais il existe une partie qui s'appelle Béni et qui est une partie entière de la République démocratique du Congo qui vit dans des atrocités inimaginables et qui a besoin d'un peu plus d'attention du monde entier. Nous pouvons forcer nos dirigeants à finalement prendre en main leurs responsabilités. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions grâce. Vraiment, merci beaucoup pour cet exposé. Et je passe la parole directement à Patrick pour s'il a des questions à vous poser. Merci beaucoup. Je voulais juste dire vite fait, grâce, ça aurait été intéressant de nous dire d'où vous êtes connectés pour que les gens comprennent vraiment pourquoi vous avez parlé de Béni. parce que c'est une question que j'ai eue sur Facebook parce que vous vous êtes connectés à partir de l'Afrique en ce moment ou vous êtes basée où en fait? Je suis connectée depuis Goma. Goma, c'est le chef-lieu de la province du Nord-Kibou. Donc, je suis à quelques kilomètres de Béni, 350 pour être très précise et tout ce qui se passe là-bas, je pense que ça m'affecte directement. Je peux sentir la pression, je peux sentir la tristesse et parfois même la peur parce que je me dis s'ils peuvent faire ça à 350 kilomètres seulement tant que c'est possible un jour de m'atteindre et d'aller un peu plus loin. Merci. Génocoste signifie aussi que le génocide sur les Congolais est lié à des problèmes économiques, à des problèmes de coût. Béni qui est pas très loin de Goma, comme vous venez de le dire, Mme Grasse, c'est l'une des meilleures terres du Congo sur le plan agricole. Quand j'habitais pas très loin de là, quelques centaines de kilomètres aussi, c'est Béni qui fournissait tout ce qui est produit alimentaire, les pommes de terre, les haricots, ainsi de suite. Comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui, que ce pays-là, cette partie de la RDC, c'est la meilleure, l'une des meilleures terres et totalement démolite. Oui, mais bien sûr qu'on peut le sentir, même sur le plan économique, parce que les routes sont infréquentables. Les gens qui devaient cultiver commencent à fuir leur village et on le sent, on est obligé de consommer des produits importés et ce n'est pas, vous connaissez la réalité du Congo, ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de souffrir ça. Bien sûr que la vie devient de plus en plus compliquée, ça touche sur l'économie de la province et on ne sait pas si ça continue comme ça, comment est-ce qu'on va survivre, comment est-ce qu'on va s'en sortir. C'est toutes ces questions qui passent dans nos têtes et c'est une réalité qui devient de plus en plus criante. C'est tout ce que je peux avoir comme réponse à cette question. Merci. Merci beaucoup. Grâce, avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez exactement une idée en tête de ce que vous voulez que vos compatriotes qui sont assez éloignés, par exemple, dans d'autres parties du pays, à Kinshasa en l'occurrence, puissent faire pour vous soutenir là-bas? Comme je l'ai dit pendant que j'étais en train d'exposer, l'avantage que les gens qui sont en dehors du pays, par exemple, ou même au niveau de Kinshasa, ont par rapport à nous qui sommes ici ou encore à ceux qui sont à Béni, c'est cette force-là de communication. Vous êtes capable de porter cette voix plus loin que quelqu'un qui est à Béni, par exemple, pour beaucoup de raisons, connexion, Internet, électricité, accès à beaucoup de choses. Donc, je pourrais inviter chacun de nous ici de nous informer davantage de ce qui se passe à Béni et de dénoncer. Parce qu'en fait, quand ça reviendra beaucoup de fois dans les oreilles des gens, finalement, je pense que les décideurs peuvent s'intéresser et réfléchir sur une solution durable si pas définitive à cette question. Et la deuxième action, c'est plutôt une action de solidarité. J'inviterai tout le monde. L'exemple de la dame que j'ai montré ici qui encadre actuellement une moyenne de 100 orphelins. Je crois qu'elle a besoin d'être soutenue. D'habitude, on fait des petites mobilisations. Ça peut être, je ne sais pas, deux dollars, trois ou un vêtement ou une paire de chaussures. Mais c'est des colis que nous envoyons là-bas, que nous expédions là-bas et qui aident, qui renforcent ces enfants. Et même plus tard, on est en train de réfléchir sur comment mettre en place des espaces d'éducation, d'épanouissement, parce que c'est finalement une main d'œuvre à venir pour le pays. S'ils sont abandonnés, s'ils grandissent sans avoir accès à l'éducation et tout ça, c'est des choses qui peuvent baiser sur nous plus tard. Alors, ce genre d'action, réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire à Béni pour soutenir ces orphelins qui restent, pour soutenir ces familles qui sont divisées, ces gens qui sont malades parfois, qui meurent juste par manque d'encadrement dû à ces gens de barbarie. Alors, je pourrais nous inviter à nous investir aussi dans des actions sociales, des actions de solidarité, envie de soutenir ceux qui ont pu survivre, surtout les enfants. Merci beaucoup. Je vois encore des questions qui entrent pour vous, mais je pense que ça va attendre de la fin, sinon le programme va être bouleversé. Et donc, merci vraiment. Merci de tout cœur pour votre intervention. Merci, merci. OK. Nous allons donc passer à notre... Nous allons suivre madame, maman, Stella, qui va nous citer un poème à la mémoire de 15 femmes martyres qui ont été enterrées vivantes à Mwenga en octobre 1999. Maman Stella est professeure d'art dramatique et metteure en scène engagée. Elle est engagée dans plusieurs causes, dont l'association Common Cause UK. Maman Stella, nous vous écoutons. Merci. N'oubliez pas votre micro, maman Stella. Votre micro. Maman Stella, votre micro. Non, 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 elle n'entend pas. Maman Stella, votre micro, on ne vous entend pas. Bonjour. Vous êtes papa, vous. Maman Stella, votre micro, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. vous devez. Votre micro, maman Stella. Ça va? Oui, maintenant, on vous entend. Ça va. Bonjour, bonjour à tous. Enfin, merci, merci, Maman Bertha, tu as tout dit. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que si je commence à contextualiser l'origine de ce texte, ce beau texte que je veux dire qui est un hommage rendu aux femmes intérêts vivant à Moinga, ça peut prendre beaucoup de temps, mais je peux juste dire que, vous rappelez, nous rappelez qu'en 1998, il y a la guerre, la guerre qui éclate le 2 août et que, à un moment donné, le Congo va être divisé en deux, la partie est qui est entre les mains du RCD et la partie ouest entre les mains du gouvernement. et alors, il y aura quand même des mouvements de résistance. Ce que nous appelons souvent rebelles, c'est des mouvements de résistance qui vont se lever pour dire non, non au mouvement du RCD et parmi eux, il y a les Maïmaï et qui vont, à un moment donné, vers le Kivu ou à Moinga. Moinga, c'est tout un territoire, mais dans la cité de Moinga, il y aura des rumeurs comme quoi ces femmes-là sont, enfin, ce soit des arts rebelles, mais qui sont des résistants, sont invincibles et ce sont les femmes qui seront accusées comme quoi elles font des gris-gris pour les rendre invincibles et il y aura la chasse à la sorcière et on va arrêter des femmes et on va les déshabiller. On enduit du piment et du sel et on les promène dans la cité et puis on les jette dans une fosse. Ça ne s'est pas fait en un jour, c'est on arrêtait, on arrêtait et après, on va verser de l'acide sulfurique et on met de la terre. Et bon, on parle de 15 femmes qui ont été intérêts vivantes, mais il y en a qui disent aussi qu'il y avait non, mais bon, mais là, le discours officiel c'est 15 femmes. Alors, c'est un moment qu'on va passer ensemble, un moment de recueillement, une sorte de moment où nous tous nous exorcisons. Quand je fais ce texte sur la scène comme un espace de prise de parole, je demande toujours à ceux qui veulent de me rejoindre sur la scène, les femmes, les hommes, pour qu'on puisse faire le deuil ensemble parce que je me dis toujours en disant ce texte, les esprits de ces morts sont là, ils réclament justice et que nous, ensemble, nous pouvons nous lever pour réclamer justice. Le texte a été écrit par une femme, elle s'appelle Catherine Tchèfou, elle vit en Suisse. Hommage aux femmes intérêts vivantes à Mouenga. Vous allez m'aider à me concentrer, je suis sûre. Allez, Oh douleur, quand donc écouteras-tu mon cœur? Oh mon cœur, garde éternelle mes quinze sœurs enterrées vivantes. Quinze étaient-elles? Quinze à être précipitées vivantes sous terre. Quinze martyrs, quinze innocentes. Oh douleur, mes sœurs, oh douleur, oh mon cœur, et vous bourreaux, et vous, cœur des pierres, avez-vous été portés à la vie par des femmes des chers au bourreau? Pourquoi le crime est-il votre ivresse? Pourquoi répandre le sang d'innocentes congolaises? Pourquoi suyez la terre hospitalière du Kivu, oh criminel sans frontières, diable sur terre? Oh douleur, oh mon cœur, oh douleur, oh mes sœurs, oh douleur, oh malheur. Le Kivu saigne, le Congo se pleure, l'Afrique se recueille, et l'humanité horrifiée ne peut en croire ses oreilles. Et c'est vrai que là-bas, à Mouinga, dans les marais et les forêts, des diables sans foi ni loi ont enterré vivante quinze femmes. Quelle loi condamnera ce crime, cet acte infâme? Le tribunal de nos cœurs a déjà jugé le crime, le crime contre l'humanité. Oh douleur, mon cœur, oh douleur, mon cœur, miséreux, malheurux, miséreux. Mou dunia, Mou dunia, aïna wema, o dunia, aïna wema, o dunia. Volez en paix, vous mes quinze étoiles. Partez en paix, vous pour qui se sont tués les cloches de l'église. Reposez-vous en paix, vous qui êtes partis sans nos prières. Que les ancêtres vous accueillent à me martyr. que la terre violée du Congo vous soit légère. Que votre sang versé arrose nos espoirs. et que nos bouches créent justice. Que nos bouches créent justice. Que nos bouches créent justice pour nos soeurs suppliciées. C'était une semaine. Après que j'ai mis au monde mon premier enfant, je voulais rejoindre ma famille pour faire la cérémonie de purification traditionnelle après l'accouchement. Sur la route, mon bébé dans les bras. j'ai rencontré les militaires qui m'ont demandé où j'allais. Ils m'ont dit « Tu sors de ton village pour espionner. Les femmes sont les premières espionnes de cette guerre. » Puis ils ont pris mon enfant et ils m'ont dit « Tu vas le manger. Tu vas le manger. » Ils m'ont attachée. Six hommes m'ont violée. La plaie de la maternité ne s'était pas encore fermée et avec le viol ma chère s'est déchirée. Je ne contrôle plus ni mes urines ni mes excrémas qui me sortent de partout. Je suis restée dans la forêt un an et demi. Mon bébé est mort peu après. Je n'ai pas rêvé mon mari depuis ce qui m'est arrivé. Et même si je le revoyais. À quoi cela servirait ? Merci. 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 Tout juste un petit commentaire pour dire que au fait, je viens de dire deux textes. Je les ai mis ensemble. Le premier, évidemment, c'est « L'hommage rendu aux femmes intérêts vivantes. » Et le deuxième, c'est un témoignage. Je suis tombé un jour sur Internet. C'était sur… Enfin, j'ai regardé comme ça, j'ai cherché des textes pour dramatiser. Je tombe sur ce témoignage récolté par médecins sans frontières. C'est une femme de Shabunda, toujours au sud qui vous, qui témoigne. J'ai voulu mettre ces deux textes ensemble parce qu'effectivement, ces deux textes, c'est complète. D'un côté, vous avez des femmes qui sont intérêts vivantes parce qu'elles sont accusées de sorcellerie et de l'autre, vous voyez une femme violée. Elle a subi toutes sortes d'atrocités parce qu'elle est considérée comme espionne de cette guerre. Je n'ai pas voulu vous le dire avant. Je voulais le dire après pour que vous sachiez que là, j'ai bien de faire deux textes. Je suis partie à Bukavu en 2010 dans une délégation de la Marche mondiale des femmes. On est arrivés jusqu'à Mouinga et à Mouinga, j'ai travaillé avec des femmes sur le terrain. Je disais ce texte avec les femmes sur place et elles chantaient pour accompagner. C'est là que j'ai compris que les esprits de ces femmes, de tout ce que nous avons comme massacre, Mouinga, ce n'est qu'une illustration. Il y a eu Makobola, il y a eu Kassika, il y a eu Kagnola, et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais là, la particularité, c'est 15 femmes arrêtées, humiliées, précipitées dans une fosse commune et enterées vivantes. Nous sommes arrivés donc à Mouinga. Horrible. Et je vais vous dire une chose, si vous arrivez là où on enterrait les femmes vivantes, la Monisco a construit même son état-major. Et vous connaissez le symbole de la Monisco, c'est les barbelés et les murs. Je me suis demandé pourquoi ils ont choisi cet endroit-là pour construire leur état-major. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Eh bien, le ministère des Femmes et Familles avait promis de construire une maison de femmes là à cet endroit. Rien du tout. Aujourd'hui, les herbes ont repris. Ils ont poussé. Rien n'est fait. Nous sommes passés là-bas en 2010. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Dix ans après, rien n'a été entamé. Pire encore, les commandants, ceux qui dirigeaient l'armée du RCD en cette période-là, aujourd'hui, ils sont généraux, ils sont gratifiés. Quelqu'un a cité son nom ? Vous arrivez à Mouenga, vous demandez qui sont les gens, qui sont ceux-là qui avaient intérêt les femmes vivantes, ils vous diront, il y avait Tangofort et Kassereka. Voilà, ce n'est pas de moi. Ils vivent encore, ceux qui ont vécu ça, ceux qui ont perdu leur maman, ceux qui ont perdu leur tante, leurs épouses, ils vivent encore et ils le disent. Je risque de monopoliser la parole. Je parle beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman, c'était très émouvant ce que vous venez de nous faire là. Merci infiniment car nous nous devons ne pas les oublier et grâce à vous, nous avons pu revoir cette situation comme si on était là avec vos corps, vos yeux ont vu Mouenga, nous vous avons vu donc nous avons vu Mouenga. Merci beaucoup, Patrick, à vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est aussi la commémoration du souvenir Il ne faut pas qu'on les oublie Est-ce qu'on a les 15 noms de ces femmes qui ont été enterrées vivantes? Oui, on les a. C'est une bonne question. Si vous allez sur Google, vous tapez ou sur YouTube, vous tapez, vous verrez même les images qui ont été prises, qui ont été faites à l'occasion de la marche mondiale parce qu'il y avait 45 pays venus du monde entier représentés par des femmes, plus ou moins 2000 femmes à Mouenga pour commémorer, pour vraiment se rendre compte de ce qui s'était passé. D'ailleurs, nous avions aussi en Belgique, il y avait beaucoup de femmes qui ont voyagé, des femmes congolaises et à Londres, en Angleterre aussi, comme on le cause. Et là, on arrive évidemment, c'est à cause de notre arrivée qu'on avait érigé une sorte de stèle, une sorte de stèle monument, et on a écrit les noms de ces femmes-là. Et j'arrive, je demande, mais qui s'occupe de ça ici ? Il n'y avait personne. Alors, je regarde, je dis, mais vous avez mis les noms des femmes et vous n'avez pas mis l'année. Ils ont été intérêts vivants à quelle année ? Ah, maman, on ne sait pas, cherchez-moi, c'est lui qui a fait ça. Et on est allé chercher, on m'amène un monsieur avec de la peinture, un pot, et il me dit, j'ai dit, mais monsieur, vous avez mis les noms des femmes intérêts vivantes, mais vous n'avez pas mis à quelle année elles ont été intérêts vivantes et comment ? Ah, maman, on ne me l'a pas dit. Moi, j'ai dit, mais moi, je te l'ai dit. Si vous allez bien sur les images, vous verrez que c'est deux peintures différentes, en fait, il y avait les noms qui étaient déjà là, mais on n'avait pas ajouté l'année, et c'est moi, effectivement, pour qu'on ne les oublie pas, oubliez, ne pas oublier non seulement leur nom, mais l'année, et j'avais insisté là-dessus. Je vois encore le monsieur qui m'a obéie comme ça, oui, maman, oui, maman, ta fagna, ta fagna. Je suis tombée, oui, j'aimerais aussi insister sur un petit aspect, c'est par rapport au deuxième témoignage. Le témoignage, j'ai voulu le faire parce que j'avais remarqué que les journalistes, tout le monde sans au Kivu, au Congo, les journalistes, les ONG, ils aiment bien interviver les femmes violées. Vous avez vu, maman, maman qui est passée la première, elle vous a dit ça, c'est pas facile de témoigner lorsqu'on a été violées, lorsque votre vie a été exposée comme ça. Moi-même, les jours où j'ai commencé à faire, j'ai commencé à interpréter, à m'approprier ce témoignage, j'avais difficile à dire, je ne sais pas, me faire mes besoins, je n'arrivais pas à dire uriner et c'est dur et pourtant, moi, je ne fais que interpréter. Il y a une maman que j'ai suivie une fois à la télé qui disait donc chaque fois, il faut répéter, tel journaliste arrive, il vous tend le micro, vous reprenez, j'ai été violée, et elle dit, on en a marre et à chaque fois qu'on témoigne, on a l'impression, nous croyons que ça va prendre fin ou c'est pour une raison ou pour une cause, on ne nous donne rien, on ne nous aide pas, mais on vient juste avec les micros pour prendre, pour que nous puissions répéter tout le temps. Eh bien, moi, j'ai pris la scène, je suis montée sur scène pour que plus jamais on ne puisse tourmenter ces femmes-là, qu'elles puissent, elles sont là pour répéter plusieurs fois leurs atrocités. La femme africaine, la femme congolaise, la femme émulega que je suis, a horreur d'étaler sa vie intime. Ici, on doit tout le temps lui tendre le micro. Eh bien, ma Mastella, j'ai pris la scène, j'ai récupéré ses poésies, tous ces témoignages de toutes ces femmes pour dire, arrêtez d'aller tourmenter. Merci beaucoup. Merci Mastella. Merci. On sent votre passion, on sent la douleur. Merci infiniment pour votre témoignage. Nous allons maintenant, pour ne pas être en retard par rapport à notre programme. Laissez la place à l'un des présidents de la communauté congolaise, Papa Ngoma, pour dire un mot de remerciement pour l'occasion. Pendant que Papa Ngoma nous parle, je m'ai déjà invité tout le monde à préparer leur bougie. juste après Papa Ngoma, ça sera à la cérémonie de dédicaces. Papa Ngoma, s'il vous plaît. votre micro, on ne vous entend pas, le micro. Vous devez activer le micro, ça y est, c'est bon. Merci. Merci, Mama Bette, pour la parole. Vous entendez, ma voix tremble parce que les témoignages qu'on a entendus sont contre toute attente. Donc, vous m'excuserez parfois s'il y a des moments que je parle avec émotion. Bonjour à tous. Je suis fier, non seulement, de prendre part à cette huitième édition du Jeanne O'Coste, mais surtout d'avoir pris part à toutes les éditions précédentes. Lorsque la première invitation de prendre la parole lors de la première édition, en tant que président de la communauté, m'est parvenue, deux mots ont traversé mon esprit. comme un flash. Félicitations et remerciements. Comme ce genre d'événements ne s'accommodent pas avec de longs discours, je vais très brièvement, mais alors très brièvement, partager avec vous l'essence profond de ces deux mots qui sont encore et resteront dans notre subconscient pour toujours. Primo, félicitations. C'est à mon sens les mots qui conviennent pour reconnaître la grandeur du travail que les organisateurs de cet événement ont abattu jour après jour pour les concevoir, pour les mettre en œuvre jusque dans ses moindres détails, pour atteindre ce niveau de l'organisation et finalement caresser les résultats que nous voyons et que nous palpons. la dimension que vous avez réussi à donner à cet événement est inconstamment étonnante et surtout admirable. Oui, il est vrai que pour arriver à ce résultat, il a fallu beaucoup de sacrifices et surtout beaucoup d'abdégations à toute l'équipe du Genocost. Il y a eu des moments où je commençais à ne plus y croire. Je me posais souvent des questions du genre pourquoi quand c'est un concert, les gens vont en masse mais quand il s'agit de la nation, les gens ne sont pas plus. La réponse, je l'ai aujourd'hui. Mieux vaut tard que jamais. Le message a quitté le Royaume-Uni pour s'étendre maintenant à travers le monde entier. Nous sommes fiers qu'aujourd'hui nous avons des stars de musique, des stars de théâtre, des hommes politiques de tout bord et j'en passe qui s'adhèrent à cette cause. Je vous félicite donc et vous encourage à aller de l'avant. Secondo, remercie-moi. Je remercie du fond de mon cœur les concepteurs du Genocos et les organisateurs de cet événement de l'honneur qu'ils m'ont fait en m'accordant la parole cet après-midi. De ma propre expérience d'organisateur d'événements, je peux m'imaginer combien difficile a été l'exercice de trouver un espace pour les orateurs de cet après-midi dans un programme aussi chargé. Comme je ne suis qu'un simple serviteur de la communauté, c'est en fait toute la communauté que vous avez honorée à travers ma modeste pense. C'est pour dire que vous êtes notre et nous sommes votre. Mains dans la main, nous sommes un et fort. Mains dans la main, nous sommes capables de bouleverser le monde et donner l'espoir au lendemain pour qu'un jour nos enfants et nos petits-enfants ne puissent nous poser des questions pour lesquelles nous serons de manquer de réponse. Nous savons maintenant que cette flamme ne s'éteindra plus jamais. Je remercie tous les orateurs de ce soir. Je remercie tous ceux qui ont suivi parce que certains peut-être maintenant ils sont dans des barbecues alors qu'ils ont été invités. Une fois de plus, merci à vous tous. Aux victimes disaient nos costes, nous disons que nous ne vous oublierons jamais. Tocobo ça n'a bien noté. Bétena Zimba n'a bien nouvé. Au nom de la communauté congolaise, je vous dis une fois de plus, thank you, thank you, God bless you. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Ngo, pour votre intervention. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour nous préparer, préparer nos bougies et les dédicaces pour que dans cinq minutes, nous puissions commencer. Merci. 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 ... Nous allons aussi poster les dédicaces en ligne sur notre page de Tiennokos pour ceux qui veulent les lire, comme ça on pourra peut-être les lire en même temps aussi. Ça va-t-il que je l'ai placé ? Oui, on la voit. C'est bon. Merci beaucoup. J'aimerais aussi préciser une chose. Cette année, pour la première fois, il y a des gens partout dans la ville du Congo, dans le pays du Congo, en particulier à Kinshasa, qui sont entrés aussi de commémorer en même temps, qui est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a voulu vraiment être à temps, à 16h, pour pouvoir allumer les bougies ensemble. Si vous regardez déjà sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, sur le hashtag Tiennokos, vous pouvez voir, il y aura des photos, des images qui seront partagées avec eux. Donc, on voulait faire ce moment en synchronisation avec eux, pour que nous soyons ensemble partout à travers le monde. Merci. 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 Robert Lambert, Si vous êtes prête, ça y est, c'est le moment de passer à la bougie. Voilà, merci Carole. Nous allons commencer par Monsieur Boniface Moussavouli Et puis suivi de Paul Lumumba Et puis il y aura Maman Nicole Et après Maman Stella Et après Grasse Kabea Et finalement Papa Ngoma Je viens de mettre des dédicaces Pour vous, pour que vous soyez prêts à les lire Et une fois que la dernière personne a Lui, la dernière dédicace Nous allons allumer ensemble Nos bougies et les partager Merci Sans oublier la minute de silence Effectivement Je voudrais préciser quelque chose Pour nous, on allumera Quand on donne la dédicace, n'est-ce pas? Tout à fait Merci Donc Boniface Moussavouli Vous êtes notre premier intervenant En termes de dédicace Voulez-vous commencer s'il vous plaît? J'ai J'ai deux petits soucis Le premier C'est Que techniquement Comme ma caméra n'a pas pu fonctionner Vous ne pouvez pas me voir Vous ne pouvez pas non plus voir ma bougie Oui Le deuxième souci C'est que je ne sais pas Ce que vous souhaitez Que ce soit dit Dans Dans la dédicace Vous n'avez pas le texte? Je ne sais pas si je l'ai reçu Pendant que vous cherchez Peut-être que nous allons passer à Paul Lumumba Pendant que vous Non, Paul aussi Paul aussi a eu un souci par rapport à la bougie Donc si nous pouvons passer à la troisième personne Et nous essayons Maman Nicole, s'il vous plaît Pouvez-vous faire votre dédicace? Maman Nicole? Micro Votre micro, Maman Nicole Oui Maintenant je fais La quête C'est le troisième, quatrième Ou bien je commence par le début Quatrième Non mais pardon Vous êtes troisième Troisième Je vais le voir Je vais le voir le texte Oui Après Maman Nicole Vous allez le faire alors Boniface Merci D'accord Au million de personnes Que nous avons perdues À cause du déplacement Et de l'itinérance Tous les réfugiés Hors de nos frontières Et les personnes déplacées À l'intérieur de leur pays Qui ont été forcées De quitter De quitter De leur maison D'allume cette bougie En leur mémoire En leur mémoire Merci Famine et maladie Incapables de se nourrir De notre terre Prosper Maman Stella Au million des compatriotes Que nous avons perdues Face à l'esclavage Et à l'exploitation violente De notre terre J'allume cette bougie Que nous avons perdues Qui lutte encore Qui lutte encore dans notre pays Troublé Et qui travaille Sans relâche Pour un avenir meilleur J'allume la bougie J'allume la bougie Si je peux me permettre Je vais allumer la bougie De Lumumba À moins qu'il s'apprête Non Je pense que Lila Lila va le faire Lila sans face Va le faire Votre micro Lila Votre micro Oui C'est quel numéro Parce qu'il faut que je sache C'est la deuxième Je voulais envoyer d'ailleurs Là vous voyez c'est bon ? Vous voyez bien oui D'accord Aux millions de personnes Perdues Famines Et maladies Incapables de se nourrir De notre terre prospère Tokobo Sanabinote J'allume cette bougie Ainsi pour nos ancêtres Nous allons donc garder Une minute de silence En mémoire De nos frères et sœurs Slight Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 beaucoup Nous passons à la prochaine étape Qui est De suivre notre Sixième intervenant Est-ce que Est-ce que Paul Lumumba Est-ce que Paul Lumumba est prêt Pour intervenir Carole Oui Je suis là D'accord Donc nous allons écouter Paul Lumumba Qui est le fondateur Qui est le fondateur d'Avenir Business D'abord je vais remercier Les fondateurs de cet événement Qui moi personnellement Ça m'a beaucoup touché Et la première fois Que j'ai entendu L'ordre du jour Je me demandais Si moi-même Moi je suis personnellement Capable d'intervenir Quand il y a Telles émotions Et ces sujets Qui touchent vraiment Tout le monde Mais quand on a parlé De plus On a dit En fait On doit aussi regarder À l'avant Et en Et en respectant Notre histoire On doit réfléchir De qu'est-ce qu'on peut Amener du plus Moi personnellement Comme ma mère L'a dit C'est Paul-Valerie Lumumba Et Je suis né ici au Congo Je suis né Au Sankoro Exactement Dans la province De Sankoro Dans une village Appel Tchoumbe Mais j'ai fait 27 ans Angleterre Et dans le temps Angleterre Je suis Je travaille Dans le domaine Bancaire Et Les 8 dernières années J'étais comme directeur Là-bas Et l'année passée En 2019 Je me suis dit Les temps étaient Venu pour que moi Je reviens au pays Pour Pas seulement tenter Pour amener un plus Que je crois Que je peux donner Ici au Congo Mais comme notre Quelques intervenants L'ont dit Il y a Le monsieur Je crois qu'il a parlé De l'autre histoire Et c'est grâce A notre histoire Que je me suis retrouvé Ici au Congo Aujourd'hui Et comme vous le voyez Dans l'écran Avenir Business A été créé Comme société Pour Premièrement Créer de l'emploi Au Congo Deuxièmement Ramener un plus En côté social Et côté économie Et personnellement Ici à la base Au Congo J'ai une équipe De 16 personnes Je suis 16 familles Qu'on est en train De l'employé Dans la structure Et dans les 16 Il y a 43% De l'équipe C'est les femmes Alors cette balance On a pris Vraiment sérieux Et le deuxième Chapeau que je porte Je suis Je travaille Avec la Chambre De commerce De l'Angleterre Et je vais Vous en parler Un peu plus Sur qu'est-ce que Je fais exactement Avec la Chambre De commerce Mais c'est un truc Très intéressant Qu'on est en train De parler sur L'économie Congolais En Angleterre Parce que c'est ça Qui va permettre Aux prochaines générations Qui vont venir Après nous D'avoir des bases Que nous On va essayer De créer Pour eux Alors je vais Vous parler un peu Sur Avenir Business Et j'espère Que ça va un peu Vous encourager Comme ça m'encourage Quand on a créé ça C'était Je suis jeune J'ai fait 27 ans L'Angleterre Mais Et venir habiter Au Congo Il y a des réalités Que j'ai trouvées Mais avec ces réalités Aussi Quand vous regardez Notre histoire C'est ça Qui m'appuie Et quand j'attends Ce que j'ai entendu Aujourd'hui Même Ça me pousse Même plus Souvent Avec l'équipe On parle L'impact économique Mais il y a aussi Un impact social Et comme vous voyez Là Notre mission Est très claire Et très simple En termes de Nous voulons contribuer Au développement Économique De la RDC Avec des solutions Financières Et tech Et on va Ler ou accompagner Mes entreprises 2 000 Entrepreneurs Et 5 000 Projets Philanthropy Au cours De trois Procéennes Des années Et cette vision On l'a mis en place Qui a commencé A être réalisé Depuis Jouer Et vous voyez Nous avons Trois valeurs Très simples Dans la structure Respect, Résilience Et relations Et Avenir business C'est quoi Exactement En fait Avenir business C'est une société Qui fait deux choses A la base On a un côté Logiciel Qu'on appelle Business solutions Au côté Que ça nous permet De faire S'il y a des entreprises Qui veulent être numérisées Ou les entrepreneurs Qui veulent des produits numériques Pour les entreprises Qui veulent créer On peut les réaliser Ça veut dire quoi exactement Par exemple On a une solution Pour les hôpitaux ici En RDC Et les centres médicaux Alors on a un produit Qu'on appelle La gestion D'hôpital Ça permet aux hôpitaux ici D'être numérisés Ça veut dire Qu'ils peuvent gérer L'hôpital Tout dans les ordinateurs Ou l'idée Dans les carrières Et Ce côté Business solutions aussi Si une entreprise Viens vers nous Qui cherchent un produit De comptabilité Pour l'entreprise On peut aussi réaliser Et le deuxième côté Après logiciel Il y a un côté Qui m'intéresse Même plus Parce que c'est À la base Je viens du domaine financière Et il y a AB crowdfunding AB crowdfunding C'est quoi ? C'est une structure Qui permet les gens De lever les fonds en commun Ça n'existe pas encore au Congo Alors qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai quoi parmi vous Qui sont en étranger Vous allez connaître Une plateforme Qui s'appelle GoFundMe Sur AB crowdfunding On a deux solutions La première solution Qui va être lancée Mercredi ici au Congo Ça permet aux personnes Aux gens De lever les fonds en commun Ça veut dire quoi ? Comme notre soeur Grasse Parlait tout à l'heure Ça m'a fait penser À comment nous Ici à Kinshasa On peut l'aider En fait Sous la plateforme On peut lancer une campagne De démoindre des fonds Pour Grasse Qui va la permettre De créer un profil Et ce profil On le partage avec Peut-être vous tous Qui sont dans cette conférence Et ça va nous permettre A nous tous De les financer Directement On peut payer avec Des cartes Des crédits Toutes cartes bancaires Et si vous êtes ici À Kinshasa Vous pouvez utiliser Un PESA et Orange Money Alors La solution des dons Vous permet tous À lever les fonds En commun Ensemble Et la deuxième volée Au-dessus des dons C'est le côté De prêt Pour moi en RDC Depuis que je suis ici L'année passée J'entends souvent Parler d'investissement Et quand on parle D'investissement C'est un mot Qui toujours Engage des étrangers Qui ne sont pas D'origine congolais Et alors La solution Qu'on a trouvé On a créé Une plateforme Qui est Une entreprise Congolais ici Désolé Pour être exposée en ligne Pour élever des fonds Et par exemple Si une entreprise Cherte 10 000 dollars 100 personnes Peuvent investir 100 dollars Et là Ils ont 10 000 dollars Là ils peuvent réaliser Qu'est-ce qu'ils veulent faire Peut-être Je ne sais pas Acheter des matériels Ou quoi Après ils peuvent Rembourser ces gens Entre 2 à 5 ans Alors ça permet aux personnes À l'étranger Partout au monde D'investir directement Au Congo Et cet argent-là A un impact économique Parce que ça revient au Congo Et ça va directement Peut-être Une entreprise Qui lève 10 000 dollars Vont acheter des matériels Dans une autre société Ici au Congo Alors il y a un impact À chaque niveau Alors la deuxième volée Là pour les prêts Où vous pourrez Investir directement Au Congo Va se lancer En septembre Et La deuxième chapeau Que je porte Et que je vais vous en parler Aujourd'hui Qui est aussi Très proche de mon corps Parce que je viens De l'Angleterre Il y a Deux côtés Il y a L'entreprise À venir business Que je crois J'ai créé ça Pour moi Ma famille Et ceux qui vont venir Après moi Mais Côté Congo Qu'est-ce que je peux faire De plus pour le Congo Et Je travaille Avec la chambre de commerce De l'Angleterre Et la vision Pour la chambre de commerce C'est là Mais moi Je gère La côté L'assistance Aux entreprises Aux Tous Congolais Qui sont Grands Britannes Qui sont Qui sont Qui sont Sontes Une entreprise Un entrepreneur Des professionnels Alors pourquoi On a fait ceci Pendant cette période De Covid par exemple On a vu Qu'il y a Un impact Économique À chaque niveau Alors Dans la chambre de commerce On se dit On va créer Un hub Les hubs On va jouer Le rôle De représenter Les entreprises Congolais Qui sont En Grande Bretagne Parce qu'il y a Un truc Très important Pour moi Personnellement Il y a Deux choses Que nous Dans la diaspora On peut Offer au Congo C'est Les fonds Et la deuxième Chose C'est La compétence Alors Si on peut Arriver En Angleterre A soutenir Des structures Des sociétés Congolais Qui peuvent un jour Devenir des grandes sociétés En Angleterre Et avoir un impact Économique là-bas Sûrement Sûrement Comme moi J'ai pris Le choix Après j'ai fait Mes affaires là-bas Je suis revenu ici Un jour Ils vont revenir ici Avoir un impact Au Congo aussi Alors C'est à ça Deux volets D'abord On soutient Les entreprises Là-bas En Angleterre Donc ils sont plus stables Ils sont plus forts Et à la longue On espère Qu'ils vont pouvoir Revenir ici En RDC Et créer de l'emploi Et avoir un impact Économique aussi Parce que pour moi Il y a deux choses Qui sont très important L'impact qu'on veut avoir Au Congo Et moi personnellement C'est quelque chose Que je tiens très près Au cœur On veut changer les choses Et pour moi Qui vient d'être Du domaine économique Je me dis toujours Pour avoir un impact Ça demande l'argent Et pour que le Congo Peuvent être influencé Je crois qu'il y a une base S'il y a des entreprises Très fortes Qui sont Congolais Avec des valeurs Congolais Qui croient au Congo Qui veulent développer Le Congo Que nous tous On veut voir On doit avoir ici Une base des entreprises Congolais Qui font ça Parce que c'est la voile Qui va compter Parce qu'on voit même En Angleterre En ce moment Brexit Avec Brexit Qu'est-ce qui influence ça C'est la politique Mais il y a les entreprises Aussi qui peuvent Influencer ça Et on espère Qu'avec tout ce qu'on On a tenté de faire Ici au Congo Et en Angleterre Ça aura Ça va ajouter Un plus ici Et je vais vous laisser Avec un dernier mot Et souvent Je parle ici Avec l'équipe On est une très jeune Équipe Que j'ai créée Ici au Congo Et en termes D'avenir business On a entré Je crois On est maintenant À presque 39 38 Contrats Avec des entreprises Congolais Qu'on nous a montré De discuter avec Qu'on doit oser Osons On doit oser De créer On doit oser De créer Ce forum Comme ça Qui nous permet À partager Parce qu'il y a des parties De cette histoire Que j'ai appris aujourd'hui Et ça me fait Plus mal Et pour moi On a tous une responsabilité D'avoir un impact Au Congo Un impact au Congo Ça ne veut pas dire Tu dois être ici au Congo Ça peut dire Tu organises une conférence Et tu partages Sur le Congo Ça peut dire Que tu prends du temps À en parler seulement Avec des amis Mais on doit oser Et chaque challenge Que j'ai attendu À cette affaire J'espère que les gens Avec cette histoire Que je viens de rencontrer Aujourd'hui aussi Aura le courage D'aller plus loin De pousser les barrières S'il y en a Et je crois On arrivera Mais ça Il y a des étapes Il y a des étapes Merci 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 Paul Valéry Pour cette intervention Patrick Nous sommes un peu En retard de quelques minutes Si vous avez des questions À poser À Paul Valéry S'il vous plaît Je n'ai pas une question Mais juste Une concrétition Comme il est Du milieu Économique Et financier Nous avons eu Le témoignage De Mme Grasse Cabera Sur Béni Et lui-même a dit Que quelque part Les outils Que son organisation Mette en place Peuvent aider Comment dirais-je Les orphelins De Béni Ou encore Toute autre situation À Béni Concrètement Avec ces outils Qu'est-ce qu'il peut Promettre Ou plutôt Comment profiter Des personnes Qui sont là Et qui peuvent Participer Au funding Qu'il peut Se lancer C'était une très bonne Question Monsieur Pat Mestri Et d'ailleurs Quand j'ai attendu Mme Grasse Parler tout à l'heure Ça m'a fait trembler Et j'ai même envoyé Message à un des organisateurs Pour nous mettre En contact directement On peut Et si elle veut On peut lancer Une campagne De beaucoup de fonds Et on peut Mettre la mettre En ligne Même aujourd'hui Même demain Ou plus tard Demain matin Avec l'équipe Et si ceux Qui sont ici Ils veulent soutenir ça Ça veut dire Le crowdfunding Le financement Particatif C'est quoi On a un objectif Qu'on veut atteindre Et un impact Qu'on veut avoir Au Bénin On peut ensemble Cibler Et même montant On peut se dire Mille dollars Par exemple Et si on est Sans ici Chaque personne Mette 10 dollars Et cet argent Sans frais On va la transférer Directement Chez Mme Grasse Qui peut faire Le concret là-bas Directement Au Bénin Alors pour moi Si elle veut bien On peut La créer Une profil Et ça va La prémer De lever Ces fonds Et tout le monde Qui est dans Cette conférence Si vous êtes En l'extérieur De Kinshasa De Congo Vous pouvez payer Par 4 débits Par 4 crédits Ceux qui sont ici Peutent payer Par MPSA Orange Money Et tout Et l'argent là Descendre directement Au Congo Et nous On les envoie Directement ça Alors ça C'est le concret Qu'on peut faire Directement Si ceux qui sont Dans cette conférence Vaitre la base Et les liens On peut la partager Partout Pour qu'il y a Plus qui donne C'est ça J'espère que ça Répondre aux questions Voilà Et comme vous l'avez Remarqué Paul est vraiment là Pour souligner Le futur du Congo Le Congo de demain On a parlé du passé D'où nous sommes venus Où nous allons Ce qui continue à se passer Mais malgré tout Il faut avoir de l'espoir Et lui en fait Il nous signale Un espoir Des choses qui sont à venir Et qui peuvent Encore être faites Malgré tout ce que Nous traversons au Congo Donc c'était très important Je pense Voilà Donc l'intervention De Paul Valéry Marque la fin De cette cérémonie Mais je vais passer La parole Peut-être à Sly Pour dire Un dernier mot Dès la fin Ou s'il a peut-être Quelqu'un d'autre A donné la parole Voilà Sly Merci Maman Berthe Merci Paul Ainsi que tous les Autres intervenants On a appris beaucoup C'est bien de voir Qu'il y a un futur Pour le Congo Parce que c'est vrai Que les Congo C'est des millions de morts C'est le viol C'est le génocide Mais ça ne peut pas Être la seule image Que l'on laisse À notre jeunesse Et à notre future génération Parce que le Congo C'est aussi des opportunités Une terre De laquelle on doit Avoir des projets Et des visées Et c'est pour ça Qu'on a ramené Paul Lumumba Et ainsi que Les autres intérêts J'aimerais qu'on utilise Ce moment qu'il nous reste D'abord Que l'on puisse Faire un petit échange Avec les gens de la salle Comme on l'avait dit Et peut-être d'autres Pouvaient poser certaines questions Mais j'aimerais rappeler Ce moment Ce ne serait pas Un moment pour un débat Mais beaucoup plus Un moment d'échange Pour essayer de partager Un peu la connaissance Les opinions Tout en restant dans le respect Pour ce sujet Du génocide Qui nous unit Tout en respectant Nos différences religieuses Politiques Ou ethniques Et j'aimerais aussi En cette occasion Permettre à se connaître Quelques invités de marque Qui puissent quand même Avoir une parole Tels qu'on a avec nous Monsieur Martin Fayou On a aussi avec nous Monsieur Kamvalé Moussafouli Et j'espère que Peut-être qu'ils auront un mot Qu'ils veulent donner Aussi en cette occasion Et j'aimerais un peu Les laisser un moment Pour faire un commentaire S'ils peuvent Merci Alors C'est qui parle Va Kamvalé Ou moi J'aimerais que Kamvalé Puisse parler d'abord S'il vous plaît Merci camarade Merci à tous Je n'étais pas prêt Pour parler Mais je suis plus touché Je pense Pour moi Le mot à dire C'est surtout Sur nos mamans Je le dis En conséquence De cause Que nous avons célébré La journée De la femme africaine Et en célébrant La journée De la femme africaine En connaissant La situation au Congo Ça nous demande A nous tous De nous regarder Dans les yeux Après 24 ans De guerre De conflits Qui n'est pas encore terminé Qu'est-ce que nous Hommes congolais Devons faire Pour protéger nos femmes Nos mamans Nos soeurs Et la fille On peut parler De ce qui se passe Même en politique Ça me dérange Toujours Chaque jour D'entendre Que les gens Sont massacrés Donc c'est le plus grand mot Que je peux dire Que le moment pour moi C'est la révolution Pour ceux qui me parlent Depuis janvier C'est ce que je continue À répéter Nous avons Essayé tous les moyens Je me rappelle Voir les mamans Congolaises Devant les Nations Unies Plusieurs d'entre eux Nous ont accadré Mais plus Beaucoup de choses Que j'ai appris J'ai appris C'est des mamans Congolaises Et entendre l'histoire De Mwenga Qui m'a toujours été rappelé Imaginez Aujourd'hui en 2020 Beaucoup de gens Oublié ça Donc nous avons Tout essayé Incluons les élections J'exhorte Chaque Congolais Congolaise Là où nous sommes De savoir Que le changement Au Congo Ne viendra pas Par les élections Si nous voulons Changer le pays Nous voulons Changer Le destin De notre pays Nous devons Prendre notre destin En main Et agir Chacun Là où il est Ensemble Pour la transformation Radicale De notre pays Merci Merci bien Voilà Pour moi C'est très simple Je remercie D'abord Les membres Des jeunes Au cost Et c'est formidable Ce que vous faites Je ne comprenais pas Je ne savais pas Cette initiative Mais je vous remercie Et quelqu'un a dit Ici S'ils font un concert Vous avez des milliers De personnes qui y vont Et des choses comme ça Et on ne voit pas Beaucoup de gens C'est vraiment Réglétable C'est réglétable C'est insupportable En un moment donné Je ne pouvais pas Comment dire J'ai muté La vidéo C'est insupportable Insupportable D'entendre Ce qu'on a entendu Et de voir Ce qu'on voit Je suis acteur Dans la vie politique Congolaise J'ai passé Noël A Béni Avec les gens J'ai vu Des gens là-bas J'ai aussi Des orphelinats A Béni Que je soutiens Mais c'est impossible De vivre comme ça La solution Grâce à parler De Béni D'Astela A parlé De 15 femmes De Mouenga On peut parler D'autres contrées Il y en a plusieurs On peut aller même Plus loin Jusqu'au bout De Diakongo Au massacre De Kamonassapo On a parlé Des tangos forts De Kassereka Et Moi je crois Que Boniface Moussa Vouli A donné la réponse La réponse C'est Je ne vais peut-être Pas utiliser Ces termes À lui Mais la réponse C'est le leadership Tant qu'on restera Au Congo Dans cette situation Que nous avons Que nous vivons Aujourd'hui Avec ces leadership Irresponsables Avec ces leadership Importés Parce que Les leadership Que nous avons Au Congo Kambal et Moussa Vouli Viens de dire Donner sa solution Il y en a plusieurs Mais qu'est-ce Que nous devons faire Et moi je pense Que trouvons le moyen D'avoir un leadership Imposé par le peuple Congolais Et ça C'est de la responsabilité De nous tous Notre ami Paul-Valéry Loumou Va dire Osons Il faut oser Il faut sortons Des sentiers battus Et regardons Qu'est-ce que nous Pouvons faire Les jeunes Que vous êtes Vous êtes capables De beaucoup Malheureusement La société Est très corrompue L'élite Congolaise Est corrompue Mais vous Montrez l'exemple Je ne peux souhaiter Que bon vent A cette initiative A Genocoste Et que soyons ensemble Et vous l'avez dit Ne les oublions pas On ne peut pas oublier Un seul Comment dire Congolais Mais ne parlons pas Non plus Des Voilà Béni Ne parlons pas Seulement Des Goma Ne parlons pas Simplement Des Moinga Parlons du Congo Et si nous avons Une solution Parce que c'est une solution D'ensemble Et si il y a cette solution On arrivera A résoudre Tout Toutes les petits Toutes les questions Comment dire Périphériques Merci beaucoup Et que Dieu vous bénisse Merci bien Merci 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 beaucoup A tout le monde Dans tout le congrès Dans tout le coin Du Congo Et le monde Merci pour avoir Vous avez pris Cet moment Pour nous rejoindre Pona Congo Pona Mabélé Foto Téléma Merci beaucoup Et au revoir Tout le monde Lila C'est qui qui parle ? Non c'était Mimi Malheureusement Sa caméra ne Ah d'accord Désolée pour ça Je pense que Lila aussi Vous voulez dire quelque chose Donc Oui Oui effectivement Je voulais juste rebondir Sur la question De Béni Et merci en tout cas Grâce Pour cette demande Qu'elle nous fait D'avoir le point Le focus A garder sur Béni Parce qu'il faut se souvenir Quand même Que Béni Boutembo Et Youmbi Sont quand même Trois parties du Congo Qui n'ont pas bénéficié Du droit de vote Aux élections présidentielles Et ça pour moi En tant que juriste C'est important Parce que le droit de vote Est aussi Un droit fondamental Comme le droit à la vie Comme le droit à la justice Donc je rappellerai Que nous A la Ligue internationale De défense des droits De la femme congolaise On martèle On réitère Et redit encore A tous les politiciens A tous les Congolais N'oubliez pas Vos frères et sœurs De tout le Congo Qui doivent bénéficier Des droits fondamentaux Voilà Donc en tout cas Merci beaucoup Pour Grâce Qui a souligné Cette question de Béni Et je tenais juste A rappeler Que le génocide C'est vrai Que c'est de demander Justice pour les morts Mais il y a aussi Savoir pour nous Les Congolais De continuer A se battre Pour nos droits Actuels Qui sont liés A la vie Et tous les jours Par la suite Donc voilà Merci bien Merci Léla Je pense que Carole Vous avez prévu De faire De laisser aux gens Un moment De poser leurs questions Donc s'ils pouvaient Lever la main Ce serait plus simple Je vois que Paul Vallée A levé la main Oui Ce n'était pas une main Il y a l'option En fait Sur Zoom De lever la main Mais je vois que Jimmy aussi Lève la main Il y a l'option Sur Zoom Vous appuyez Et ça lève la main Donc je sais Qui vient après Donc effectivement Je vois qu'il y a Paul Valérie Qui a levé la main Après il y a Jimmy Et M. Nsoumbou C'est les trois personnes Pour l'instant Qui demandent la parole Donc on va commencer Par Paul Oui Moi c'est très rapide C'est seulement Pour appuyer Ce qu'on vient de dire Si on lance Une campagne Avec grâce C'est la soutenir Qui sera important aussi Ça c'est le concret Parce que je veux dire On a testé Les campagnes De lever les fonds Pour que ça Le succès Mais je veux d'abord Parler avec elle Qu'on a un plan concret De qu'est-ce qu'on va faire Avec les fonds S'ils sont levés Mais j'aimerais Qu'on la soutienne vraiment J'appuie sur ça Parce que c'est très important Parce que ça va nous aider A réaliser quelque chose Qui a été fait Dès aujourd'hui C'est seulement ça Ok La prochaine personne J'ai une question Comme j'ai dit de Jimmy Donc vous pouvez y aller Il y a un mot Pour qui veut intervenir aussi Oui Je vois les mains levées Déjà sur mon écran D'accord En fait Mon intervention Serait simplement De dire Après tout ce qu'on a entendu Je pense que C'est vrai J'ai entendu Il faut la révolution Et puis Autre chose Mais je pense que Les congois ont besoin D'une vision concrète Une vision D'ensemble Une vision globale C'est à dire Que les leaderships Et tout ce qu'on veut Mais il faut une vision Il faut un leader Qui a une vision globale Où est-ce qu'il va mener Les congois D'ici dix ans C'est pas qu'on manque Des éléments au congo On a des personnes Comme Paul Valéry Qui est de l'économie On a des éléments Capables De transformer les congois Mais pour que le peuple Suive Il faut un leader Qui a les capacités De réunir tout le monde C'est derrière une vision Qu'on va enlever Tout ce qui est ethnie Et toutes ces choses-là On va tous marcher ensemble Dans un même Dans une même direction Dans une même vision Et je pense que c'est là Où Les choses vont marcher Je vais juste Pour laisser la parole Dire ceci J'avais lu quelque part À l'époque de la révolution chinoise On me posait la question À Mao On lui a dit Mais pourquoi les gens T'appellent les messies Et pourquoi tu es sur un poney Enfin une espèce d'âne Tout ça Il dit Dieu C'était son terme à lui Il dit Dieu a créé l'homme Et lui a laissé L'a laissé sur la terre Pour que l'homme Prenne ses responsabilités Il dit Moi Mao Je prends ma responsabilité De changer la Chine Et de permettre aux Chinois De manger Tous les jours de leur vie Et de les protéger Il avait une vision claire Où il voulait amener sa nation Et il y a eu des sacrifices Aucune nation Ne peut être bâtie Sans des sacrifices Pour qu'on avance tous Derrière un seul chef Quel qu'il soit sa tribu Ça ce n'est pas un problème Moi je suivrai Quiconque qui a une vision De protéger le peuple congolais De passer sur les ponts Pour que les peuples congolais Aient un avenir meilleur C'est ce que les congolais A besoin d'entendre Quelqu'un qui peut Les rassembler tous 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 sans exception Et ensemble Nous allons rebâtir Notre nation Sans la vision On ne bâtira pas Cette nation Mais avec une vision On va être tous ensemble Derrière un seul corps Et derrière un seul chef Et on avancera Et on fera des exploits Simplement s'il y a une vision Donc c'est ce que je voulais Juste dire Merci bien Nous avons Norbert Mbou Mbou Mboutou C'est pas moi ? Je crois que c'est Oui 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 C'est M. Nsoum D'abord et après Ce sera Norbert Allez-y Oui d'accord Bon en tout cas Merci beaucoup pour la parole Donc voilà Je commencerai par dire Bon évidemment Je m'appelle M. Nsoum Je commencerai par d'abord Louer l'initiative Surtout des organisateurs De la conférence d'aujourd'hui Parce qu'apparemment C'est la huitième édition D'après j'ai cru comprendre Je n'ai jamais su Que ça existait C'est par hasard Et je suis tombé sur ça Je me suis dit Que ça devait être intéressant Parce que moi Personnellement Je l'ai fait de mon côté Donc c'est chaque année Les gens qui sont décédés Qui ont été massacrés Donc sur ma page Facebook Chaque année Chaque moment J'essaye de De poster leurs photos Et laisser un message Donc je l'ai fait comme ça Je ne savais même pas Que Genopost existait Mais en tout cas C'est une très belle initiative Surtout les organisateurs Et les initiateurs Déjà du Genopost Vraiment Vous avez Tout mon soutien Alors Je voulais donc Je parlais Je n'ai pas de questions à poser C'est plutôt Des observations Et des petits commentaires Alors Comme commentaire C'est surtout par rapport A quelqu'un Je ne saurais pas dire son nom Qui a intervenu Et qui parlait Des sensibilisations Sensibiliser la conscience International Des choses comme ça Voilà Donc Moi par rapport à ça J'aurais souhaité Je ne sais pas comment ça va se faire Mais je pense qu'il faudrait Que nous continuions A réfléchir sur des stratégies Pour effectivement Sensibiliser plus Les communs Des européens Donc les communs Des pays Qui prennent des décisions Donc les décideurs Sans ces moments-là Parce que Le problème c'est qu'il faut Que leur communauté Soit suffisamment informée De ce qui se passe au Congo Parce que les dirigeants Européens Les décideurs Ils savent Ils savent complètement Parce que de toute façon Ça leur profite Mais c'est plutôt Comment faire Pour toucher Le plus du monde possible Je crois que Notre réflexion Devait plutôt Tourner sur ça Pour essayer De trouver des stratégies Comment faire Effectivement Pour sensibiliser Les plus grands nombres De personnes Parce que sinon Ça fait environ 22 ans je pense On parle de ça On en parle Et on en reparlera Mais on ne trouvera Peut-être pas de solution Là c'était Le premier commentaire Alors l'autre commentaire C'est par rapport Au lever des fonds Des bénis Je vais bien Évidemment Parce que là C'est comme si Nous on était en train De soigner les conséquences Mais je crois Que si nous trouvons Une solution définitive Comme cette histoire Des bénis Des Boundoudia Comme des Yumbi Et les autres On l'éviterait Parce que le problème C'est quoi Dernièrement J'ai suivi une émission Une émission sur internet De quelqu'un Qui fait souvent Ces émissions Qui sensibilisent Évidemment A son niveau aussi Il a reçu L'appel de quelqu'un Un pasteur Je ne connais pas son nom Mais un pasteur Au sud du Ou quelque chose Comme ça Non Aboukav Voilà exactement C'est Aboukav Qui disait Qu'il s'occupait Des orphelins également Et qu'il avait besoin Des fonds C'est-à-dire que S'il faut lever Des fonds Nous leverons Des fonds Pour tout bélé Mais si vous avez Une minute Il ne reste qu'une minute Parce qu'on a Un deuxième événement Le même J'ai une tente En anglais Je vais bien Évidemment J'ai toujours Particiqué souvent A ces lever des fonds Mais une solution Définitive Serait la meilleure Stratégie Si vous pouvez Nous laisser vos détails Voilà Il a fait Vous contacter Et se mettre en contact Avec vous Pour pouvoir voir Ce que l'on peut organiser Donc en message Vous pouvez nous laisser Votre boîte email Quelque chose En genre Comme ça On pourra communiquer Un peu plus Alors par rapport à ça Je ne sais pas trop Comme j'utilise mon téléphone Je ne sais pas trop Comment le faire Ok Je vais vous envoyer Nos détails Comme ça Il n'y aura pas de problème Il n'y a pas de soucis Merci Merci beaucoup Vas-y mamabert Si tu peux introduire La prochaine personne Non Monsieur Norbert Est-ce que vous êtes toujours là Votre micro On ne vous entend pas Ok Ça va Ça va maintenant Ok Oui On vous entend D'abord Bonjour Et puis Bonjour à présent Martin Qui est dans le network A tout le monde Et aux organisateurs En écoutant L'intervenant Qui m'a précédé J'allais dire Sans objet Je n'allais plus parler Mais je crois Qu'il faut appuyer sur ça J'ai fait un tour De tous ceux Qui sont dans le network Ici J'ai regardé Dans le Facebook Ceux qui nous suivent Nous sommes encore Dans notre ghetto Congolais Le message Ne sort pas encore Nous devons Réfléchir Des stratégies Pour sortir le message Parce que Normalement Si nous avions Des dirigeants responsables Au pays Ce sont eux Qui allaient Sortir ce message Comme le fait Kagame chez lui Mais vous comprenez Que nous n'en avons pas Donc nous devons Sortir maintenant De notre ghetto Mais moi J'ai une proposition Parce que nous N'existons pas Internationalement Nous ici Au Royaume-Uni Il y a deux jours Une lettre De Un MP Un membre du Parlement Sur l'histoire De Banyamoulengue Mais Est-ce que nous Nous ne savons pas écrire Nous aussi Nous savons écrire Donc commençons Aujourd'hui Que chacun De nous Écrive une lettre D'une page A son membre MP Pour l'informer De cette situation Qui ne fait que continuer Chacun selon ses mots Commençons par là La deuxième chose Nous avons Les gens Qui sont au pays Nous avons une force Qui est au pays La MONUSCO Mais la MONUSCO Devrait être invitée Dans cette histoire aussi Pour être partie prenante Je ne sais pas Si on va parler De cet événement La radio Au CAPI A quel niveau Je ne sais pas Or On sait les fonds Qui reçoivent Donc deux actions Que je propose Chacun de nous Ici au Royaume-Uni Écrit à son membre Du Parlement Pour l'informer De cette situation On peut prendre appui Sur la conférence Qu'il y a eu à Paris Là où le président Martin Fayou L'avait participé Avec le professeur Ndiweil Nous avons trois Intéressantes vidéos La vidéo L'intervention Du professeur Ndiweil Par exemple Qui explique Toute la situation La vidéo De l'intervention Du docteur Moukoué Qui explique Le début De ces choses là Donc on peut Prendre appui Sur ça Que chacun écrive En tout cas Moi Si vous n'écrivez Moi je vais écrire Dès qu'on finit ici Et puis La MONUSCO Nous devons Dans ces choses-ci Aller chercher La MONUSCO Quelqu'un de la MONUSCO Deux être là dedans Et troisièmement Quand on va L'année prochaine On doit Enlever ça De notre guillot Chacun doit Inviter Merci en tout cas Pour les organisateurs Marberte Merci Merci bien Merci Papa Norbert Nous avions Mori Merci pour la parole Je veux vraiment Faire très vite Moi je suis Mori Jakitenge Banz Artiste en art Visuel Donc je vis au Canada La première chose Déjà je vous dis Merci d'avoir organisé Cette manifestation Que je ne connaissais pas Et puis la première chose Que je veux nous conseiller Au fait C'est qu'on doit vraiment Oublier Et je sais que c'est important Qu'on doit parler aux Occidentaux Mais je pense qu'à mon avis Avec ma petite expérience Que j'ai eue De partout où je suis passé On doit rien attendre Des Occidentaux Ça doit venir de nous Tant que nous-mêmes On ne va pas être responsable On ne va pas partager On ne va pas être Il y a quelqu'un Qui avait dit tantôt ici Être responsable De notre histoire Écrire Partager à nos enfants Tant qu'on va passer le temps A dire à nos enfants Qui sont nés en Europe Moi je viens d'avoir Un enfant Elle n'est pas encore grande Que m'boukanezambo Eza village Il ne faut pas aller là-bas Tika rouloubalinga Ah mais tika rouloubalinga Fou loubaka En français et en anglais Moi je suis artiste Et je travaille beaucoup Dans le domaine de la culture Si on parle de colonisation Si on parle de Même là pendant la guerre La première chose Que les gens vont détruire C'est la culture Le viol Les mamans Qu'on a enterrées vivantes C'est symbolique C'est psychologique On va jouer avec vous En fait on joue Avec tous ces termes Là on parle de la culture Et nous-mêmes Congolais On passe notre temps A dénigrer notre culture A dénigrer les lieux D'où nous venons Donc du coup C'est difficile pour nous De partager à nos enfants Qui sont nés en Occident Et là je veux faire le lien Avec la force de la diaspora Que nous sommes Parce que je travaille Avec des diasporas arméniennes Je travaille avec des diasporas juives Je travaille avec des diasporas Libanaises La force de leur diaspora Pour le travail qu'ils font Pour leur pays Ça influe énormément Dans leur pays Nous on a une force On peut aujourd'hui même décider Qui peut être président au Congo Parce que nous sommes Dans les pays occidentaux On sait comment Ces occidentaux-là travaillent Mais on est dispersés On n'est pas On n'est pas unis On n'a pas de stratégie Jimmy en a parlé tantôt Et puis un autre monsieur Aussi a parlé On n'a pas de vision Oui dans chacun de nos pays On peut rencontrer des députés On peut rencontrer Des hommes qui sont politiques On a des avos En fait on a toute la classe sociale Dont on a besoin Pour mener le combat Mais on part De manière dispersée Sans organisation Ce qui fait qu'aujourd'hui C'est très difficile Et je vais finir Je vais vraiment très faire vite J'essaie un peu de résumer Tout ce que j'avais noté La diaspora congolaise On envoie toujours de l'argent Par Western Union Si on devait calculer l'argent Qu'on envoie à nos familles Par Western Union On verrait qu'on pourrait Faire développer ce pays-là Donc on a vraiment un rôle à jouer Et à mon avis Je pense qu'on doit vraiment réfléchir Sur les stratégies à prendre L'unité à avoir Avec les différentes diasporas Dans différents pays Où nous sommes De voir des pays Comme la France L'Allemagne Le Canada Les Etats-Unis Ce sont les pays Qui sont les plus forts En termes de stratégie Dans le monde Comment est-ce qu'en tant Que diaspora On peut influer Dans les parlements De ces pays-là Soutenir nos frères Qui veulent faire la politique Dans les pays de la diaspora Voter pour eux Pour qu'ils soient des députés Et ainsi de suite En fait c'est les stratégies Que nous devons réfléchir Et Alors heureusement Je vais devoir vous arrêter là Parce qu'on a un autre événement Qui commence en 15 minutes Je finis par ça Ah et puis je finis juste par ça Merci Il y a une chose Que vous oubliez dans le combat Vous ne faites pas appel A nous les artistes En art visuel Nous on fait des tableaux On fait des expositions Et on rencontre Beaucoup d'hommes politiques A qui on peut parler Et souvent Vous parlez que des musiciens Des musiciens Des musiciens Donc ça Je m'arrêterai là-bas J'ai prêché juste pour mon église Mais C'est une des stratégies Qu'on peut prendre Parce que moi En tant qu'artiste Le nombre de politiques Que j'ai rencontré Et les autres artistes congolais Qui sont partout dans le monde On peut aussi participer Énormément aux messages Que nous pouvons envoyer Donc voilà C'était pour ça Ma contribution Merci beaucoup en tout cas Si vous pouvez nous envoyer Vos détails Comme ça on peut rester en contact Et on verra Comment on pourra faire Pour la prochaine organisation C'est compliqué Parce que je sais Que certains Veulent en contact Et on ne peut pas Donc je laisse la parole À Maman Berthe Oui C'est ce que j'allais suggérer Justement Parce qu'il y a L'autre événement Qui commence dans 10 minutes C'est la fin de notre cérémonie De commémoration De Genocoste Aujourd'hui Le 2 août 2020 À Londres Nous remercions tout le monde Qui a pris Ne fut ce qu'il menait Pour nous suivre Et commémorer Nos morts Avec nous Les amis du peuple Congolais Les Congolais Partout Là où ils se trouvent Nous sommes vraiment Réconnaissants De votre présence Aujourd'hui Ici Cet après-midi Pour commémorer Nos morts Nous ne les oublierons Jamais Tous ceux Qui ont pu parler Aujourd'hui Tout ce qui a été dit Est important Pour notre avancement En fait le problème Congolais Est un imbroglio Que nous devons Prendre un peu De tout Par-ci par-là Pour faire un Et aller de l'avant Personne n'a été inutile Nous disons donc Merci À tout le monde Pour leur participation Que l'on puisse rester Ensemble Unis Nous sommes forts Disloqués Nous sommes faibles Et nous serons donc Détruis De ma part Je vous dis merci Et à la prochaine Merci bien Et pour ceux Qui veulent se joindre À la conférence Qui suit Vous êtes vraiment Les bienvenus On va partager le lien Parce qu'il y a Une autre conférence Qui est le Genocast Mais c'est avec Notre équipe Qui est basée En Afrique du Sud Donc cette conférence-là Sera en anglais En fait Donc il faut Comprendre l'anglais Mais elle sera Totalement en anglais Donc ça continue C'est juste parce qu'on doit Leur laisser la place En fait Que l'on va s'arrêter là Donc je vais laisser la parole À la slide Qui peut expliquer comment joindre Et pour les personnes Qui ont des détails À nous envoyer Merci bien Donc il y a la prochaine Conférence qui va commencer Sur Facebook Pour ceux qui nous ont pas Cherchez nous Cherchez la page De Genocast Sur les réseaux sociaux On sera là en direct Pour remercier tout le monde Je veux remercier Je veux remercier d'abord Les intervenants Et puis Maman Estella Je sais que vous allez dire Qu'un petit mot Avant de quitter Je ne sais pas si je peux Vous permettre De dire une chose Juste un petit mot Parce que je veux Remercier tout le monde Merci beaucoup Non je voulais Juste pour clôturer Dire merci Et surtout insister Sur quelque chose Parce que j'ai écouté Tout le monde J'ai dit Le monde fonctionne Avec quatre pouvoirs Le pouvoir politique Le pouvoir économique Le pouvoir social Et le pouvoir culturel Et que les quatre pouvoirs interagissent Chez nous au Congo Souvent on s'arrête À tout ce qui est politique Il faut savoir Comment les pouvoirs culturels Interagissent Avec les pouvoirs sociaux Et que Si nous ne faisons pas attention Pour amener Les quatre pouvoirs À interagir C'est-à-dire Pour trouver l'équilibre Nous allons nous faire Nous allons toujours dominer Parce que les pouvoirs économiques Aujourd'hui Qui dominent le monde C'est-à-dire On appauvrit Ça domine le monde Non Domine les pouvoirs culturels Politiques Et sociaux Faisons très attention Et au moment Je voulais juste dire Les femmes Soyons des leaders D'influence Comme papa Martin Fayoulo a dit Des femmes Qui donnent Qui influencent Pas des leaders De positionnement Comme les hommes Les hommes se positionnent Nous on doit influencer Nous les femmes C'était ça mon message Merci maman Stella Merci à Paul Lumumba Merci à Lila Sanza Merci à Boniface Moussavouli Merci à Maman Nicole Merci à Tous les intervenants Aujourd'hui Je vais voulu faire Un tout potable Vous laisser tous partir Mais vraiment Le temps presse Merci d'avoir été À la rigueur D'avoir permis Qu'on puisse faire Une bousille à 16h Suivez nos pages Sur les réseaux sociaux On va recommencer En anglais Pour l'audience anglophone Et un grand merci À toute l'équipe Jene Cross Parce que derrière moi Il y a toute une équipe De personnes Qui ont fait Beaucoup de sacrifices Pour arranger cet événement En un temps record Dans des conditions difficiles Vu la pandémie Covid-19 Qui est toujours avec nous Ça fait 7 ans Qu'on travaille 7 ans Que ça relâche On continue Il y a des fois Comme Papango Maladie On pensait Que il y aura personne Que on allait abandonner Mais on le fait Par amour Pour l'État On le fait par amour Pour Amour Pour l'amour Pour nos frères Et pour nos sœurs Qu'on n'a jamais oublié en tout cas nous avons une place de la victoire nous avons une place de la génocose nous avons une place de la génocose nous avons une place de la génocidité nous avons une place de la victoire je veux remercier Bino et puis on est toujours avec vous merci merci bien merci bien